Mais qu'est-ce qu'il dit ? Laurent Gbagbo, Simone n'a pas lutté pour Gbagbo, Simone n'a pas été, n'a pas suivi Laurent Gbagbo à cause du pouvoir. Simone et Gbagbo se sont connus dans la politique. Simone était déjà membre de MNESI. C'est une syndicaliste née. Et c'est dans le combat de syndicalistes à l'université que les deux se sont connus. Sinon, celle ou celui avec qui elle marchait, je préfère ne pas dire ce nom. Alors, quand quelqu'un dit aujourd'hui que Simone a souffert, oui, elle a souffert, c'est normal. Mais c'est un choix. Et Gbagbo n'est pas le premier à divorcer pour qu'on vienne sur des gens qui appellent Gbagbo papa et qui tiennent des propos injuriers à son égard. Même si quelqu'un a l'assané ici, en train d'insuter Alassane aujourd'hui, je dirais non. C'est pourquoi je suis contre. C'est pourquoi vous appelez injurier encore ? C'est quoi qui est injurier encore ? Non, je ne parle pas de... Je parle des propos injuriers à l'égard de Gbagbo, quoi. Si quelqu'un a insuré à l'assané, même s'il est improbable, je lui dirais non. Il y a quand même le respect de l'âge. Vous ne pensez pas avoir injuré quelqu'un ? Non, je viens. Le président Gbagbo s'est marié. Je crois qu'il a le droit. Quand vous êtes marié et que vos idéologies ne se croisent plus, il y a le droit de divorcer. Gbagbo a divorcé. Rien ne lui interdit de se marier. Je crois que ce qu'il faut... Je suis surpris lorsque des gens disent sucèdent ce pain pour dire que... Regardez la souffrance que vivent aujourd'hui les Ivoiriens. L'Ivoirien souffre énormément. Récoignez... Hi. Apotho. Bon. Un, deux. D'accord. D'accord. Apotho. 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 Tu en poses, hein. Tu en poses. Mais Apotho, Apotho, c'est pas quelqu'un... C'est pas n'importe qui, hein. C'est quand même un... C'est quand même l'ex-président et c'est quelqu'un qui a potentiellement peut nous diriger demain. C'est pas n'importe qui. Ah oui. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada On... C'est pas qu'on... Bon. On... Merci à vous. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, oui. Serge. D'accord, Serge. D'accord, Serge. Oui, on vous écoute. Oui, oui. Allo. Oui, on vous écoute. Les écouteurs font enlever les écouteurs. Merci, merci de m'avoir fait monter. Au fait, le papa qui vient de passer tout à l'heure, il a un peu tout détaillé. Au fait, parce qu'aujourd'hui, là, où nous sommes, là, nous sommes tous Ivoiriens. On aime bien la Côte d'Ivoire, comme Yaya disait tout à l'heure. On aime bien la Côte d'Ivoire, à fond. Mais nous, on espère que Babo parle de cette barbe. Des idées qui nous plaignent. Et c'est ces idées-là que nous, on suit, au fait. Si Babo s'est marié aujourd'hui, on a dit, si demain, il veut dire qu'on est papa, il ne va pas encore une autre. On s'en fout. Ce n'est pas le problème. Parce que nous, tous, là, ici, là, nous sommes des hommes. On ne peut pas dire, Babo, sa vie privée, sa vie privée. Même si c'est le président, c'est sa vie privée. Il a le droit d'avoir une vie privée. Et c'est ce qu'il a. Aujourd'hui, s'il n'est plus avec Simone, c'est lui qui sait pourquoi il ne veut plus de Simone. Depuis, comme l'autre, je disais tout à l'heure, Simone ne s'est jamais plein. Simone, elle ne s'est jamais plein. Donc, pourquoi aujourd'hui, d'autres, on va dire non, si on a vu le gouvernement de Babo, il ne donnait qu'à 4 firmes. Nous, on sait qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement qu'elle a, elle donnait 10, il veut dire qu'à un moment. Donc, en tout cas, moi, je suis pour le mariage de Babo avec Nadi Bamba. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, le frère. Merci. Tout le monde a parlé. Qui veut faire motion ? Merci beaucoup, le frère. Merci. Bon, Tina. Ok, je laisse. Oui, Eliam, vas-y, on t'écoute, le frère. Oui, moi, je suis toujours, je reste toujours dans ma position. Voilà, moi, je dis que le papa Babo, il a droit au bonheur. Vous voyez, on ne sait pas ce qui se passe, mais il s'est marié. La première chose qu'on devrait dire, c'est félicitations. On devrait être heureux. Les gens sont en train de célébrer quelque chose, leur bonheur, et puis, on mélange la politique dedans. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je répète, je dis que Laurent Babo est un intellectuel. Il ne peut rien faire au hasard. Si aujourd'hui, il a décidé de se marier, là, c'est que c'est d'un commun accord. Quand j'ai pris la parole, j'ai dit que ce ne sont pas des personnes lambda, comme ça, qui vont allumer leur caméra pour dire du n'importe quoi. Pourquoi je me viens divorcer ? Pourquoi ? Non. Ils se sont assis. Ils se sont assis avec son ex, sa femme, qu'ils respectent beaucoup. Ils ont parlé. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Ils ne vont pas venir nous dire ça comme ça. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, la seule m'a mal compris. Quand j'ai dit non, à parler comme ça, on peut pousser les gens qui aiment maman Simone à détester Babo. Or, ce n'est pas ce qu'eux, ils veulent. Les deux, ils s'entendent. Vous comprenez, il y a eu une mésentente, peut-être quelque chose, mais aujourd'hui, chacun a pris son côté sur le plan sentimental. Mais ça ne veut pas dire que politiquement, ils ne voient pas de la même manière. Ils se sont mis ensemble par rapport à l'idéologie qu'ils cultivaient ensemble. Aujourd'hui, l'amour, ça n'a pas marché. Ils ne peuvent pas venir nous expliquer ce qui s'est passé réellement dans leur couple. Ce sont des responsables. Beaucoup de millions de personnes vivent ou dépendent d'eux sur le plan idéologique. Vous comprenez ? Donc, ils ne peuvent pas venir comme ça, se mettre et dire des choses. Le papa Laurent Babo s'est marié. Ce qu'on peut dire, c'est bon vent à lui, bonheur à lui et bonheur aussi à maman Simone. C'est tout. Donc, il ne faut pas, on va rentrer dans des trucs pour mettre la division, pour amener les gens qui aiment l'autre, à détester l'autre. Ce n'est pas bien. Vous comprenez ? Moi, je ne fais pas la politique. Je ne suis pas partisan d'un parti politique. Mais voir, un papa comme ça heureux, c'est le bonheur. On doit, ce jour-là même, on doit fêter. On doit fêter, on doit laisser tous nos querels. D'accord, d'accord. Oui, vas-y la soeur. En fait, tout à l'heure, le monsieur a dit, lui, Babo et Simon se sont assis et se sont entendus. Est-ce que lui était là-bas ? Parce que moi, je me dis, il faut savoir entre les lignes. C'est la même Simone qui était à la revoie, qui a été chassée. Pourquoi elle a été chassée si, par exemple, il y avait un accord en fait ? Il ne faut pas dire les choses qu'on ne sait pas. Je ne vais répondre. Simone, par exemple, ne peut pas s'asseoir sur les réseaux pour dire, oui, je ne suis pas d'accord pour le mariage, mais il faut savoir les entre les lignes. Encore une fois, nous, on n'est pas contre le mariage de Babo et Nadine. Nous, c'est la façon dont les choses ont été faites qui ne nous plaît pas. Il ne faut pas qu'on déplace le sujet en fait. La façon dont elle a été traitée, ce par quoi elle a passé, depuis elle a été militante, depuis le temps du multiplicatif jusqu'à aujourd'hui. Ce par quoi elle a passé et aujourd'hui être traitée de la sorte, c'est ce qui nous désole en fait. Sinon, on s'en fout. Il peut se marier avec qui il veut, mais il faut que des choses soient faites de la bonne manière en fait. Et le fait que nous, par exemple, aujourd'hui, on est pour Simone, ça ne veut pas dire que vas-y, on va détester Babo. Ça, jamais. On est pour Simone. On sait pourquoi on l'a fait, on va détester Babo. D'accord. Donc, si vous n'étiez pas là-bas pour dire oui, je les ai vus les deux, dans le commun accord, ils se sont assis, ils ont dit oui, vas-y, on s'arrête là. Il ne faut pas dire les choses qu'on ne sait pas. D'accord, je vais te répondre ma soeur. Ok. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce sont des intellectuels. Ils ne peuvent pas faire. Et puis, ils ont des conseillers qui ont un bagage très lourd de façon intellectuelle. Donc, ils ne peuvent pas se lever, faire des choses comme nous. On peut se lever comme ça, on est fâchés, on est contents, on fait des trucs comme ça. Non. Ce sont des gens, chaque hâte qu'ils posent, c'est vraiment décortiquer. Ça veut dire qu'ils ne font rien au hasard. D'accord. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est... Par contre, du fait... Excuse-moi ma soeur. Par contre, du fait qu'ils soient des intellectuels et puis des gens qui sont aguerris dans la politique, je me dis qu'ils ne peuvent pas se lever, faire un truc comme ça. Quand les gens disent qu'ils n'ont pas encore dit... Non. Bah quoi, à des conseillers juridiques, internationaux, des gens qui... des professeurs. Donc, ils ne peuvent pas se lever, faire des trucs comme ça. C'est comme ça que je dis... C'est comme ça. Ils étaient où, par exemple, quand Babo, il est arrivé au Côte d'Ivoire ? Lorsqu'il est sorti de la haie, il est venu et tout. Vous savez, avant que Babo ne foule le sol de la Côte d'Ivoire, il y avait déjà des postes qui commençaient à se faire sur Facebook. Comme quoi, lui, Babo, il est interdit à Simone de venir et tout. Nous, tous, on a mis sur les... On a commenté, non, c'est faux, il ne peut pas faire ça, nanana. Quand il est arrivé, on a vu vraiment que ces postes, ils étaient véridiques, en fait. Dans ces conseillers dont tu parles, ils étaient où ? Quand il a humilié la dame à la repos, en fait. Ça, c'est un... Si, aujourd'hui, nous, on prend position pour Simone, c'est déjà parce qu'il y a eu un truc à la repos. Donc, c'est pour ça que nous, on prend position. La façon dont, encore une fois, elle est traitée, la façon dont que Simone, elle est traitée aujourd'hui, c'est pas... Sincèrement, c'est pas bien. Elle ne mérite pas ça. Pour quelqu'un qui est passé par tout... tout ce qu'on peut penser de mauvais, là, elle ne mérite pas ce qui lui arrive aujourd'hui. C'est vraiment pas juste. Il ne faut pas qu'on soit ingrat. Après, c'est vous. Si vous, vous pouvez... Vous voulez défendre les gratitudes, il n'y a pas de souci. Moi, pour quelqu'un qui s'est battu, corps et âme, il y en a qui m'ont dit non, elle s'est battue, c'est pas à cause de Babo. Non, je suis désolée. On se tombe là. Elle a vu, elle a vu un espoir. On se tombe là, elle a vu quelqu'un. C'est pour ça qu'elle a suivi. Partout où Babo, il a été en prison, depuis 1950, Simone était derrière. Même dans le bunker, Nadie était où ? Quand on arrachait les cheveux de Simone, Nadie était où ? Lorsqu'on a gelé les comptes de tous les proches de Babo, Nadie, ses comptes n'ont pas été gelés. Vous le savez ? Ses comptes n'ont pas été gelés. Donc, pour ce que la dame, elle a vécu, pour ce par quoi la dame, elle est passée, il y a une certaine façon dont on doit la traiter, en fait, sincèrement. On ne va pas défendre l'ingratitude. Je suis désolée. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut avoir le courage de dire ça, là, c'est pas bon. La façon dont je gère ce truc-là, sincèrement, la façon dont il gère ce truc-là, sincèrement, c'est pas bon. On ne peut pas défendre l'ingratitude. Babo, il a une image à tenir. C'est un homme politique. Il a une image à tenir. Je suis désolée. Maman, essa. Maman, essa. Je t'appelle, maman, c'est pas parce que tu es plus âgé que moi, mais c'est pas respect. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit plus revenir si cette chose, parce que si l'autre camp veut justifier, veut reporter les plus, pourquoi, 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 ça, c'est arrivé à l'aéroport, pourquoi, depuis 2010, avant même les élections, pourquoi on s'est mis ensemble, il faut faire semblant que ça va, mais OK, tout était déassélé, machin, machin, ça va envoyer encore beaucoup de choses. Moi, j'ai eu connaissance de certaines choses, mais que je ne vais jamais étaler ici par respect. Il y a eu que toutes ces personnalités-là sont appelées demain, peut-être à gouverner le pays. Ça peut être, maman, Simon, qui perd le président demain, ça peut être Laurent Gbagbo, ça peut être toujours le président de la Sam Ouattara ou de Togo, mais je ne sais pas. Donc, on doit vraiment faire attention à ce qu'on dit, parce que la carrière de ces personnes-là, ces personnalités-là, c'est engagé. Moi, c'est qu'aujourd'hui, c'est fait. C'est fait, nous ne revenons plus sur ce qui s'est passé avant, à l'aéroport, où tout ça l'a passé. Si chacun veut justifier, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Le passé laisse des traces, en fait. Et en politique, on redacte toujours le passé. Oui, mais ça, c'est ce que nous, on voit là. Mais si on veut rentrer dans le fond, ça dit qu'en bas, on veut rentrer là. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a trop de choses. De même que vous, vous avez des éléments. Bonsoir, bonsoir, le frère. De même que vous avez des éléments, vous savez de quoi vous parlez. Moi aussi, j'ai des éléments. Donc, j'essaie quand même de quoi j'ai pas. Voilà, moi, d'accord, on va donner la parole à Nanku. D'accord, Nanku. Rapidement, moi, la seule chose qui vivait d'ici, n'apportons pas, parce que ces deux personnalités-là, on leur fan, on les gens qui les suivent. Donc, on peut confronter, ça veut dire que ceux qui aiment l'autre, vont détester l'autre. Tu vois, donc, il faut qu'on évite ça, quoi. Nanku, vas-y, on t'écoute, le frère. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. En fait, je vais poser une question à, bon, j'ai pas vu le nom déjà, la dame qui parlait tout à l'heure, qui défendait le fait que le président Laurent Gbagbo soit présentement en train de se marier ou se soit marié. Je vais lui poser la question de savoir, madame, est-ce qu'il y a une règle standard pour un divorce? C'est à moi que vous posez la question de la question. Oui, c'est vous qui avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une règle standard pour un divorce? Bah non. Chacun se barille quand il veut et il divorce comme il veut. Mais quand on parle d'un homme politique, il y a la même façon de faire. Alors, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais avoir comme réponse, c'est non, il n'y a pas de règle standard. La deuxième des choses que je veux dire, c'est que lorsqu'on devient politicien, est-ce qu'on est une personne mise à part? On a aussi de sang qui coule dans nos veines. Il n'y a pas de goudron qui coule dans les veines de qui que ce soit. C'est seulement chacun choisit, c'est seulement chacun choisit le principe, chacun choisit en fait la lignée dans laquelle il veut évoluer de manière professionnelle. Donc, rien ne nous différencie d'une personne qui est politicien et c'est lui qui est milité ou c'est lui qui est enseignant ou c'est lui qui est juriste. Voilà. C'est la profession de chaque personne qu'elle a choisie tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de règle standard pour une personne qui est dans le domaine politique de divorcer que celui qui se trouve dans un enseignant. Les divorces, c'est un divorce quel que soit les conditions dans lesquelles elles sont faites. Voilà. Ce que vous et moi, nous ne savons pas, c'est que Laurent Babo, il s'est mis en couple avec Simone et Yves et lorsqu'il s'est mis en couple avec elle, ils savent ce qu'il se disait dans la chambre. Ça, c'est eux. C'est entre leur vie. Personne d'entre nous ici ne pourra nous expliquer sur ce direct-là ce que Babo se disait dans la chambre avec Simone. Pas du tout. Alors, si aujourd'hui, on constate qu'il y a quelque chose qui les amène tout simplement à prendre le chemin chaque personne, il n'y a pas de règle à ce qu'on vienne en fait dire on n'est pas d'accord ou on n'est d'accord. Pas du tout. Personne n'a dit Babo, Marie, Simone. Pas du tout. Ils se sont mis ensemble et la chose qui s'est passée entre eux, nous, on ne sait rien. Moi-même, je vous parle je n'essaye absolument rien. Monsieur, madame, vous êtes divorcés, il n'y a pas de problème. Ce qui nous lie aujourd'hui qui fait que nous sommes en train de parler de Babo, 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 c'est quoi le truc ? Peut-être que pendant qu'on parle actuellement il y a un monsieur qu'on appelle Salifou ou il y a un monsieur qu'on appelle Robert qui a divorcé. Mais pourquoi on ne parle pas de Robert et on parle de Laurent Babo ? Ce Robert-là, il n'est pas politicien, c'est tout ? On parle de Laurent Babo parce que c'est une personne populaire. On parle de Laurent Babo parce que c'est une personne en fait vers qui nous tous nous sommes accrochés d'une manière parallèle comme perpendiculaire de toutes les façons. On le connaît de par la politique qu'il mène. D'autres personnes suivent Laurent Babo à cause de la politique qu'il émet. C'est ça en fait l'élément. Donc aujourd'hui quand on va partir sous la seconde forme qui est du fait qu'il soit populaire on va dire vraiment le papy on aurait souhaité qu'il fasse telle chose ceci cela. Ça c'est notre avis. J'ai dit on aurait souhaité le verbe il est bien il est bien conjugué on aurait souhaité être à sa place voilà ce qu'on aurait dû faire. Mais on ne va pas en fait lui taper sur les doigts parce qu'il a divorcé. Pas du tout. Il est libre en fait de faire ce qu'il a envie de faire de sa vie. Ce qui nous intéresse c'est nous lié à Laurent Gbagbo c'est sa politique. Demain si Laurent Gbagbo nous fait savoir que tous les Ivoiriens commençaient à prendre les armes tirez-vous dessus là il aurait un problème on va dire monsieur il y a un problème on ne peut plus te suivre parce que là les idées commencent à changer. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui là c'est Laurent Gbagbo il est arrivé en Côte d'Ivoire est-ce que la lutte pour laquelle nous tous sommes en train de se battre parce que je précise que je suis au sujet du PPSI donc du fait qu'on s'est battu pour cette cause-là politique pour qu'il revienne au pouvoir est-ce que Laurent Gbagbo est toujours dans cette marche-là c'est ce qui nous intéresse s'il est dans la marche ok Dieu merci nous tous on ne fait que suivre Laurent Gbagbo maintenant sa vie conjugale il s'est marié avec Lambertine ou bien il a marié quelqu'un qu'on appelle Nadie bon bah c'est pas notre problème en fait le truc nous on suit en fait Laurent Gbagbo parce qu'il a une idée politique qui peut envoyer la Côte d'Ivoire à un certain niveau c'est ça qui nous intéresse la vie de Laurent Gbagbo ça ne nous intéresse pas voilà on va pas aller chercher à savoir qu'est-ce que Laurent Gbagbo le fils de Laurent Gbagbo a mangé qu'est-ce qu'ils ont mangé à la maison ça ne nous intéresse pas je suis bien une question en fait est-ce qu'on peut suivre un homme politique qui lui-même n'a pas été n'a jamais été fidèle en une personne qui s'est sacrifiée pour lui il n'a jamais été fidèle en une personne parce que là on parle de Simone ok mais on peut parler aussi de Blegoudé mais ça c'est un autre sujet mais est-ce qu'on peut suivre un homme politique qui lui-même on va dire a balaié dans le verre de la main la personne qui a lutté depuis sa jeunesse pour lui en fait moi c'est ça parce qu'en fait quand on a un homme politicien il faut faire attention à son image là vous dites oui on n'a pas parlé de sa vie sentimentale c'est rentré c'est sorti là-bas mais non nous on ne parle pas de sa vie sentimentale on parle de la façon dont les choses ont été faites c'est tout ça a été mal fait c'est tout mais madame Monsio Monsio excuse-moi on a encore aussi tu me permets s'il te plaît mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui est-ce qu'au jour d'aujourd'hui moi c'est une question que je pose tout le monde est-ce qu'on peut dissocier aujourd'hui un homme politique des avis privés moi c'est une question que je me pose aussi oui lorsqu'on n'est pas dans le fanatisme on peut dissocier c'est ça en fait le truc lorsqu'on n'est pas dans un fanatisme on peut dissocier monsieur c'est lorsqu'on n'est le fanatisme oui j'ai tout simplement répondu oui quand on n'est pas dans le fanatisme on peut dissocier ok c'est bon non c'est bon tu as fini oui oui j'ai fini oui ok merci beaucoup on va donner la parole à JMTAC qui vient de monter oui bonsoir je viens de vous prendre je vais partir sur la dernière question quand on dit qu'il faut dissocier un homme politique moi je trouve que non on ne peut pas on ne peut pas ça dépend parce qu'un homme politique il est là pour faire l'homme politique est là pour une vision il a une vision et sa vision il veut partager avec les gens et il va prendre des décisions qui vont affecter plusieurs personnes quand il sera dans sa position de leader donc dans ça on veut connaître ses valeurs on veut connaître quelles sont les valeurs qui protègent quels sont ce qui représente cette personne parce qu'en tant que leader tu représentes des personnes et si tu es président tu vas lutter pour certaines valeurs et si certaines personnes ne voient pas cette valeur en toi ils ne peuvent pas vouloir voter pour toi pour que tu sois le leader donc de dire aujourd'hui qu'une personne politique il faut enlever sa vie privée de son vie politique moi je trouve que ce n'est pas possible on ne peut pas le faire parce que ta vie politique ta vie privée et politique font partie de tes jugements et tes jugements que tu fais dans le monde et tes jugements qu'on voit signifient ici tes valeurs que tu protèges et les gens votent par les valeurs qu'ils ont donc s'il y a une valeur que tu ne trouves pas entre cette personne tu ne vas pas aller voter et pour connaître la valeur il faut voir sa vie privée aussi ce qu'il fait de sa vie privée ça fait partie de ses valeurs donc pour moi on ne peut pas on ne doit pas et on ne doit pas dissocier surtout les personnes politiques de la vie privée voilà parce que si vous partez prendre un voleur vous ne voulez pas qu'un voleur soit votre leader c'est sa vie privée quand je dis un voleur il va aller voler quelque part peut-être souvent ça n'affecte pas trop ou bien si on prend un coureur de chiffon les gens vont dire mais coureur de chiffon on ne veut pas vous ne voulez pas comme on appelle vous ne voulez pas glorifier comme on appelle l'infidélité vous ne voulez pas glorifier un homme qui fait ça puisque ça ne fait pas partie d'une vraie valeur et quand vous mettez quelqu'un là-bas qui est votre leader qui le fait il vous représente pourquoi on dit qu'il faut représenter pourquoi on dit qu'il faut respecter le bureau du président ou bien il faut respecter juste le titre de président parce que le président représente toute une nation il représente les valeurs d'une nation donc ce qu'il fait représente bien sur la nation donc on ne peut pas dissocier ça je trouve qu'on ne peut pas dissocier mais excusez-moi motion s'il vous plaît le président il représente une nation il n'y a pas de problème le président il est élu conformément à sa vie sentimentale ou il est élu conformément au projet de loi qu'il prône oui mais quand vous parlez de vie privée sa vie sentimentale il faut voir ce qu'il y a vous pouvez dire il y a des gens qui peuvent se dire qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il a divorcé deux fois ça c'est leur valeur qui protège et ils ne veulent pas avoir un leader qui le représente dans ce cas on ne peut pas dire à ces personnes-là qu'ils ne sont pas acquis que c'est faux ils ne doivent pas le dire non ils peuvent le dire mais il y a des gens qui vont dire non moi ce n'est pas un problème pour moi parce que ça ce n'est pas des valeurs pour moi qui montrent que j'ai besoin que mon leader le fasse pour des gens de certaines personnes vont dire non mon leader peut le faire parce que moi cette valeur c'est en bas de ma liste donc c'est à chacun de donner sa décision c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il veut et puis voter mais on ne peut pas dire les gens de cacher donc ce n'est pas une valeur dominatrice à ce moment on est d'accord non ça dépend de tout un chacun quand tu viens pour demander à quelqu'un de voter pour toi la personne a le droit de te poser des questions de savoir ce qu'il veut savoir c'est tellement intéressant que je voulais répondre rapidement vous avez parlé tout de suite on ne peut pas dissocier et justement c'est pour cela que étant le président d'un grand parti politique et en même temps étant célibataire parce qu'il a divorcé il ne peut pas rester célibataire parce qu'il est le berger d'un grand troupeau voilà pourquoi il s'est marie maintenant pour montrer l'exemple pour dire que moi je peux diriger un groupe parce que je peux déjà diriger une maison c'est pour cela qu'il s'est marié non c'est ça c'est valeur qui le suivent c'est pour cela qu'il s'est marié vous dit que voilà je suis casé je suis un homme tranquille contrairement à ce que les gens veulent faire croire aux gens je suis quelqu'un des responsables je me marie et vous n'avez pas tort de me suivre donc c'est le message qui veut passer au fait c'est un message très sage c'est un mariage mais c'est un message qui veut passer c'est pour cela qu'il a mis la bague au doigt vous comprenez donc complètement je trouve que ça c'est votre interprétation des faits chacun peut interpréter d'une manière différente parce qu'il est avec elle ça fait longtemps aussi donc ça peut dire qu'il a divorcé avec l'autre et puis maintenant il veut l'égaliser parce qu'il est vieux parce que vous savez le mariage c'est pas parce que c'est l'amour le mariage c'est un contrat donc cette femme peut-être que s'il ne se marie pas avec cette femme aujourd'hui vous avez vu ce qui se passe avec Tioté donc s'il est avec elle tout à l'heure et que Dieu quelque chose l'arrive sûrement qu'elle ne sera pas protégée beaucoup donc le mariage c'est pas seulement pour venir montrer aux gens le mariage aussi c'est un côté légal où cette femme est beaucoup protégée parce qu'à ce cas il y a des gens qui vont dire pourquoi ils se marient à ce cas ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est qu'il s'est marié avec la bénédiction de Mayon Simone c'est ce qui est intéressant toi pourquoi tu dis ça mais William tu as vu elle a béni non parce que elle dit avec sa bénédiction parce qu'il ne peut pas se marier étant marié déjà la bénédiction tu sais pas ce que ça veut dire voilà bénédiction ça veut dire elle lui donne le feu vert elle dit papa vraiment tu es quelqu'un qui est vraiment bien tu peux te marier voilà elle n'est pas contre maman c'est quelqu'un qui a un grand est-ce qu'elle a fait un communiqué officiel il y a un communiqué officiel monsieur est-ce qu'elle a fait un poste pour dire un communiqué officiel elle n'a pas fait de poste mais c'est quoi vous vous basez pour dire ça oui parce que si papa Babou s'est marié c'est qu'il a déjà divorcé d'aller sa femme en commun d'accord parce que ce sont des gens non ne pouvez pas lui dire le divorce qu'elle veut ou pas non non c'est pas le divorce qu'elle veut ou pas souvent que tu veux ou pas ça peut arriver à un moment où on va te dire que tu es obligé de faire c'est pas dire que tu as un communiqué d'accord non le président Laurent Babou n'est pas moi qui peut me lever comme ça de façon azadée excusez-moi je vais prendre 30 secondes je vais prendre 30 secondes s'il te plaît pardon s'il te plaît 30 secondes moi en fait là moi je suis désolé quand on dit oui elle a donné sa bénédiction etc mais elle était contrainte de donner sa bénédiction c'est ça vous savez pas parce que quand une femme se fait humilier de cette manière qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse elle a essayé justement elle disait oui on veut me voler mon mari etc elle a essayé mais elle a compris que ça allait d'humiliation en humiliation donc justement pour moi c'est pas une bénédiction elle était même peut-être contrainte même à divorcer pourquoi c'est par rapport à comment je suis désolé le président Laurent s'est comporté en avion comme ça avant même de descendre même sur le tarmac même du truc la dame elle a commencé à se faire humilier déjà bien avant moi je suis désolé on ne peut pas parler des bénédictions monsieur Olium soyez de bonne foi s'il vous plaît merci non mon frère excuse-moi ce que je voulais dire c'est que à l'aéroport quand le président Laurent Bagot venait il était beaucoup affaibli il revenait de la prison et puis avec cette tension et tout ça il ne pouvait pas tout gérer les gens s'y trouvaient un peu voilà pourquoi vous savez l'Europe le président Laurent Bagot a beaucoup de respect pour maman Simone Bagot moi j'ai une question à vous poser moi j'ai une question à poser à tout le monde si Bagot était marié mais pas avec la dame là s'il était il a pris une autre femme n'importe quelle femme est-ce qu'il y aura le sujet ou bien c'est la dame la dame là qui pose le problème ou bien Bagot n'a pas droit de se marier n'a pas droit au bonheur si merci ça c'est une très belle question aussi c'est pas Nadie le problème c'est vraiment pas Nadie le problème le problème encore une fois c'est la façon dont les choses ont été faites c'est tout il y a eu trop d'immunisation la dame Simone a été immunée sinon il n'y a pas de problème c'est pas Nadie le problème c'est juste la façon dont les choses ont été faites vous savez moi je vais vous donner une réponse par rapport notre première dame elle est femme elle est femme comme nous tous le mari il est homme comme tous les hommes qui parlent sur les panels je pense que c'est moi qui le dis ça n'engage que moi je pense que ça n'allait pas vraiment entre eux eux en amoureux mais professionnellement oui ils ont besoin de l'un et l'autre pour faire leur politique oui mais à un moment donné ça ne peut pas rester comme ça peut-être le monsieur lui a dit plusieurs fois demain divorce demain divorce ou bien je vais divorcer nous les femmes des fois on ne veut pas être humilié donc on ne veut rien attendre donc je pense que il a fait le coup de l'aéroport pour lui faire comprendre que ce que je te disais j'étais sérieux ou bien ce que je te disais j'étais sérieux peut-être il ne s'est pas levé du jour l'admet même peut-être avant même de partir en prison là peut-être l'histoire elle existait depuis mais comme ils ont besoin l'un et l'autre pour faire leur politique vous ne les voyez pas vous savez l'entre-couple des fois c'est comme ça c'est comme ça mais il est libre je pense qu'il a droit aussi à son bonheur si c'est ça qui lui fait plaisir pourquoi pas ça ne change pas l'homme qu'il est mais si on va dire il est divorcé une fois il est divorcé deux fois il est divorcé je pense que ça ça ne fait pas l'affaire il a le droit il a le droit aussi d'avoir son bonheur vous savez pourquoi nous les femmes les hommes nous on est mariés et nos maris nous trompent au dehors il faut poser cette question que ce soit président ou pas tous les hommes le font moi j'ai généralisé je ne veux pas prendre un ministre ni un député tous les hommes le font pourquoi ? des fois on va dire que c'est parce que l'homme ne trouve pas ce qu'il veut ce qu'il veut à la maison c'est pour cela qu'il va au dehors quand nos maris font des choses on vient voir nos parents nos générations on nous dit c'est peut-être ton mari a besoin de quelque chose que tu ne donnes pas peut-être monsieur le président a besoin de quelque chose qu'elle ne trouve pas qu'elle ne trouve pas auprès de sa la première dame c'est très simple c'est très simple il a un coeur il a un coeur aussi il n'a pas la pierre à la place de son coeur il a un coeur il a un coeur bon peut-être la manière dont il a fait les trucs de l'aéroport je pense que c'est pour il l'a averti il l'a averti à un moment donné il a fait exprès même nous les femmes on faisait ça des fois pour 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 rendre jaloux nos maris on allait amener un cousin un ami pour dire pour faire exprès comment on sortait avec mais pour eux c'est du sérieux il a dit quand quelqu'un veut quelque chose il fait tout pour l'avoir je pense qu'il a passé le moyen là c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour pouvoir s'en débarrasser sinon aujourd'hui on n'en sera même pas là parce qu'effectivement la dame elle a galéré on a vu quand ils étaient fait arrêter tout ça là mais après la vie continue qui a rêvé que ces deux l'avons sorti de la prison on les a condamnés à vie qui qui savait que ces deux l'avons sorti de la prison donc ils sont sortis maintenant s'ils veulent vivre leur deuxième vie tranquillement il faut les laisser il faut les laisser et comment trompe le jour la femme de trompe en train d'accoucher il est en train de tromper sa femme avec quelqu'un qui fait un film de X c'est des hommes c'est des humains c'est des hommes la même manière que leurs femmes aussi peuvent les tromper aussi je pense que le problème si vous voulez s'il veut continuer sa politique soit que vous lui faites confiance soit que vous ne lui faites pas confiance sinon sa vie privée tout ça là parce que je sais que ça fait mal au coeur parce que les gens veulent les voir comme ça il a deux voix pour être présidentiel il a deux voix il a la voix la voix de maman Simone et sa voix c'est beaucoup ça compte beaucoup peut-être il n'est pas heureux donc c'est très simple et en plus quand les hommes vieillent là quand les hommes vieillent là il veut changer il veut changer je ne sais pas quel âge maman Simone peut-être elle ne fait elle ne fait plus au lit elle ne fait plus ça mais les hommes ils ont toujours la madresse c'est pas bien ça veut dire que juste parce que tu as vieilli tu veux changer moi qui est ici ça ne me dit plus rien j'ai 67 ans ouais mais tu peux rester avec ta femme pour aller chercher des gens ou bien tu sais pas mais si je cherche en dehors vous allez encore la jeter la pierre non mais la madresse la madresse oui parce que moi je parle par rapport à ce que tu viens de dire ça fait longtemps il avait qu'elle oui mais c'est humain c'est humain c'est humain c'est des hommes vous voulez me faire comprendre les hommes normal de lutter avec un homme de se battre on va attendre nous tous si c'est prêt on va cgd parce qu'il y a des dames qui font des sacrifices avec des hommes elles en tout cas elles s'étonnent elles donnent de leur temps de leur vie de leur corps et puis même le fait des enfants et puis parce qu'on l'a fait des enfants le corps essaie de changer c'est plus trop comme avant et je pense dans ce moment là ils vont nous laisser pour partir c'est ça nous tous aussi maintenant on va rester pour rester avec des personnes parce que ça on n'avait pas compris on se disait que non bon je comprends ce point je vous comprends on ne va plus souffrir avec un homme on va attendre que ça soit presque je vous dis je vous comprends le message bien reçu merci non on parle même moi je ne suis pas d'accord oui vas-y non moi je veux dire c'est pourquoi on dit souvent moi je dis quand on dit on dit qu'on a des idées occidentales une idée c'est pourquoi je dis toujours à mes soeurs et à tout le monde femme, soeur tout le monde une femme doit avoir pour elle une femme doit s'aimer elle-même elle doit construire son avenir elle-même t'apprends c'est-à-dire que tu dois être quand je dis construire tu dois faire quelque chose pour que ça soit toi-même ta route quand tu te prends quand maintenant tu vas te marier tu as quand même une base sur laquelle tu t'assois et tu te maries parce que si c'est tout homme qui te quitte demain tu as toujours cette base qui reste avec toi mais quand on dit ça à nos soeurs en Afrique vous dites que non ils ont besoin des hommes vous voulez gâter vous voulez gâter les filles vous voulez faire ça mais à la fin à la fin regardez comment en Afrique nos soeurs finissent ou les hommes même finissent j'aime j'aime moi le message le message ça fait partie c'est pas parce qu'elle est la première dame que ça lui arrivait le message là c'est pour toutes les femmes mais oui mais c'est ce que je suis en train de dire parce que je veux dire une chose et je l'ai dit ça une femme il n'y a pas c'est dit qu'en Afrique surtout quand je dis ça une femme quand t'importe un enfant elle a déjà sacrifié une partie d'elle qui est partie qu'elle ne pourra jamais retrouver ce corps qu'elle avait là c'est parti un homme ça n'arrive pas à un homme et quand une femme va faire une, deux, trois enfants comme ça on ne peut pas demander à cette femme d'être la même femme de l'hier c'est pas possible et de venir en plus culpabiliser cette femme d'être une mauvaise femme ou de ne pas s'entretenir de ne pas être et après comme l'histoire de monsieur Dutier je viens mettre ici pour dire que les femmes bouffent l'argent des hommes mais une femme qui te donne un, deux enfants le corps qu'elle a donné tu crois que ton argent que tu vas peut-être divorcer tu peux remplacer tout ce qu'elle a détruit dans son corps c'est un sacrifice déjà donc ce n'est pas pour ça je dis aux femmes ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas faire moi c'est là je dis parce qu'à la fin vous allez dire que c'est les hommes mais vous aussi vous avez cette décision d'avoir une base moi j'ajoute aussi qu'une femme une femme c'est-à-dire les femmes comme moi comme Tina peut-être c'est compréhensible mais par exemple la femme de maman Simon elle est politicienne ils n'ont pas elle aussi elle n'a pas le même elle n'a pas le temps son mari n'a pas le temps ils ont tout ça là ils ont tout ça là ils n'ont pas le temps ils sont toujours dans des papiers dans des papiers dans les réunions dans les réunions tous les deux chacun va sans réunion de son côté personne ne peut pas vivre comme ça personne ne peut pas si vous avez vu en Europe aujourd'hui que tout le monde divorce il a beaucoup de divorces c'est parce que toutes les femmes travaillent aujourd'hui les femmes travaillent la nuit exemple ça n'a rien à voir avec l'histoire mais pour les femmes aussi les femmes la majorité des femmes on travaille on travaille dans les personnes âgées ça peut être la nuit ça peut être le ménage le soir au bureau ton mari peut-être qui fait vigile ou bien je ne sais pas que contre le travail qu'il fait le matin à 18h il rentre à 18h ça sûrement là que toi tu sois vous croisez dans le couloir le truc c'est que madré oui maintenant ce que nous les femmes on doit mettre dans nos têtes c'est qu'à tout moment on peut divorcer c'est pas parce qu'on est marié qu'on va penser que non 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 ce n'est pas un acquis mais je me dis là parce qu'on ne va pas dire non c'est l'homme de ma vie toute ma vie à tout moment le divorce peut arriver que ce soit dans tes 80 ans dans tes 60 dans tes 30 ans à tout moment il peut avoir le divorce c'est plus à faire des 10 ans j'ai galéré on a fait des années ça je vais me chuter j'aime pas que tu es aux Etats-Unis si tu as remarqué après nous a dissocié les choses attends attends la madre va finir puis je te donne la parole j'aime tout le monde qui est en Europe si vous avez remarqué ce n'est pas que les africains qui divorcent moi je suis à la province ici les hommes de 70-75 ans ce sont eux qui divorcent aujourd'hui ici les blancs il ne faut pas parler des noirs les blancs les européens à partir de 60 ans 70 ans ils divorcent s'ils ne sont pas morts s'ils ne se retrouvent pas dans une maison de retraite ils divorcent tout le monde divorce si vous voyez à Paris les personnes âgées qui sont clochères surtout les hommes c'est le divorce qui les a parce que leur femme a pris la maison soit ils ont vendu la maison comme c'est pour cela que vous les trouvez au dehors donc ce n'est pas acquis le mariage même toi même toi la femme ça peut t'arriver qu'à un moment donné tu n'aimes plus ton mari non la madre tu ne comprends pas on veut dire que le mariage là dans notre jeunesse on peut dire que ce n'est pas acquis parce qu'on est jeune encore ça peut arriver à tout moment on va divorcer mais quand tu commences à prendre maintenant un certain âge avec ton homme et surtout des années de mariage tu te dis maintenant que vous êtes des frères et soeurs tu vois tu te dis qu'à ce tâche là il n'y a plus à faire des divorces on ne peut plus parler ça fait 60 ans de classe il n'y a pas de tu vois et c'est à ce tâche là que les gens maintenant font les divorces à 90 ans je vous jure ici là comme moi je suis à la province c'est pour cela qu'il y a des balles comme on fait chez une balle poussière il y a les balles les balles les balles de danse et vous allez voir beaucoup de femmes beaucoup d'hommes ils vont aller danser mais ils ne cherchent même pas le mari ni la femme ils cherchent que l'amitié c'est des vieux à partir de 65 70, 80 ans qui aiment danser le jazz ou le rock et ils sont divorcés ils sont nombreux nombreux comme ça ils sont nombreux comme ça merci la madrie en tout cas il y a des vacances et en train de divorcer par exemple sarkozy est marié quand il était président comme je peux maintenant il est en train de divorcer ok merci la madrie il fait de la santé au fait je ne sais pas pourquoi on veut forcément généraliser quelque chose pas plus tard qu'avant-hier on a vu un jeune qui a souffert pour donner tout le but ce qu'il fallait à une jeune dame dieu n'a pas permis qu'il aille plus loin il est décédé il a laissé tous ses biens à cette dernière qu'est-ce qu'elle en a fait donc venu dit non on va souffrir avec quelqu'un on va souffrir avec quelqu'un ce sont des choses qui arrivent dans la vie des hommes vous voulez forcément vous appuyer sur le cas du président Laurent Babou est-ce que le président comme on l'appelle Henri Conan Bédier n'a pas vécu toute sa vie avec son épouse jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle voici un bon exemple sur lequel aussi vous pouvez vous appuyer pour faire votre vie je peux continuer oui attends il va finir on va donner la parole à cœur de Ben je dis moi ce que je décris depuis je dis il faut qu'on reste dans le sujet quand vous voulez amener le sujet forcément dans la politique et quand vous parlez que vous-même vous vous foudoyez moi ça m'écœure au fait voilà vous dites que Laurent Babou comment l'appelle Simone Babou s'est battue pour Laurent Babou il dit non Simone Babou c'est une femme intellectuelle c'est une grande dame politique qu'il faut respecter dire même que elle s'est battue pour Laurent Babou s'est bafouée c'est qu'elle est c'est une dame qui sait ce qu'elle veut c'est une dame qui sait où elle va et moi je pense que avant même que le président Laurent Babou ne vienne en Côte d'Ivoire j'ai dit je pense je ne suis pas dans le secret des choses je pense qu'il y a eu des tentatives de rapprochement entre les deux ils savent c'est qu'ils se sont dit mais elle pourrait penser aussi que c'était 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 des choses qui sont montées bien avant qu'il ne vienne là il y avait des bruits déjà qui disaient qu'on ne souhaiterait pas qu'elle soit à l'aéroport mais elle a voulu montrer à tout le monde elle a voulu montrer à tout le monde que bon ce n'est pas encore quelque chose qui est acté donc elle allait partie pour voir la réalité mais c'est la réalité laquelle on a vu on a vu que ce n'était plus ça on a vu que ce n'était plus ça voilà mais ça n'a pas empêché comme on l'appelle Simone Babou de toujours mener sa politique de faire sa politique ça n'a pas empêché Babou aussi de faire sa politique ok en 96 là quand comme on l'appelle comme on l'appelle Nelson Mandela il divorçait avec Winnie qu'est-ce que ça n'a pas créé comme bruit mais ça n'a pas empêché Mandela de bien gérer l'Afrique du Sud quand Sarkozy a divorcé comme on l'appelle de Cécilia comme on l'appelle en 2007 ça n'a pas empêché Sarkozy de bien diriger la France comme il le souhaitait donc ne mélangeons pas les choses j'ai dit que Babou c'est un homme comme tout autre il a essayé une relation il a fait une relation avec Simone à un moment donné de leur vie l'amour n'était plus là-haut bien sûr pourquoi ils se sont mis ensemble ça n'allait plus et puis ils ont divorcé dans tout divorce dans toute séparation il y a toujours des frustrations voilà merci on ne doit pas faire de cela on ne doit pas s'appuyer sur ça et puis venir comme on l'appelle tenir des propos un peu dus à l'encontre du vieux ou bien à l'encontre de la vieille non Nadie Bamba est une femme avec qui Laurent Babou était déjà et Simone Babou savait que comme on l'appelle Babou était avec déjà Nadie Bamba en son temps comme ils étaient préoccupés par les affaires régaliennes de l'État ils se sont concentrés là-dessus eux ils ont essayé de gérer comme ils pouvaient aujourd'hui là ils n'ont plus les affaires de l'État à gérer même s'ils ont un regard à porter sur la gestion de l'État aujourd'hui mais ce n'est pas ce n'est pas aussi comme s'ils étaient au pouvoir donc ils ont le temps aujourd'hui de mettre les choses sur la table et puis de gérer les différents pourquoi vous voulez que forcément quelqu'un comme l'appelle vivre continue vivre dans quelque chose qui ne l'arrange plus non il est divorcé encore du voir la polygamie n'est pas encore légalisé si la polygamie était légalisé il vous a su peut-être que ça ça n'avait même pas arrivé il allait la gérer comme ça parce que il allait chercher à protéger ses intérêts politiques il allait la garder là et puis épouser la deuxième en Afrique du Sud il y a polygamie là-bas comment il s'appelle Jacob Zouba il y a combien de femmes ça n'est que personne merci la population sud-africaine savait qu'il était polygame il avait plusieurs femmes malgré ça on l'a lu comme un président de l'Afrique du Sud merci on va avancer merci donc il faut savoir faire la part des choses merci tu peux me faire descendre merci je voulais savoir J'aime tu avais parlé ou pas non je parlais et puis je trouve je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit moi je suis totalement d'accord ah d'accord ok on va écouter coeur de Ben coeur de Ben d'accord merci bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir Tina en fait je vais réagir sur deux volets essentiels en répondant un peu à ce que mon frère Willfield vient de dire et puis aussi à ce que la madre a dit tout à l'heure alors moi vous voyez tout à l'heure quand le frère Willfield parlait il n'a cité que des politiciens un exemple c'est pour dire que cette affaire là elle ne se dissocie pas de la politique tout simplement à cause de la personne même qui est concernée ou si vous voulez des personnes même qui sont concernées donc si vous en parlez hier par exemple Papa Dopoulos a divorcé en Grèce pourquoi vous n'en parlez pas vous vous en foutez parce que ce n'est pas un homme politique ce n'est pas quelqu'un qui vous intéresse si vous parlez de ce divorce là c'est justement parce qu'il s'agit d'un homme politique qui aspire qui plus est à diriger votre pays je veux dire à diriger un pays comme la Côte d'Ivoire moi ce que je vais dire là dessus c'est vrai on dit nous sommes des hommes en fait ça c'est un lieu commun que les hommes utilisent pour couvrir leurs bêtises je dois être tous les hommes font ça tous les hommes font pareil pour moi ça c'est un lieu commun que les hommes utilisent pour couvrir leurs bêtises ok et ce que je veux dire c'est que quand on est un leader quand on est un leader il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des erreurs qu'on ne fait pas c'est à dire les autres peuvent faire mais vous vous ne faites pas et si vous voulez le faire il faut vous cacher pour le faire ok pendant tout le temps qu'il était avec elle des gens savaient qu'il était en même temps avec Nadi mais à aucun moment ils se sont affichés et du coup personne n'en parlait parce que pour personne pour beaucoup d'Ivoiriens ça n'existait pas si aujourd'hui les gens en parlent c'est comme Tina disait tout à l'heure c'est à cause de la façon dont ça se passe en ce moment ok moi je dis en toute honnête et puis quand vous prenez l'exemple sur Nelson Mandela vous n'avez jamais entendu que pendant qu'il était en prison il était avec une autre femme qui partait le voir et qui s'occupait de lui et que quand il est sorti c'est avec cette femme là qu'il allait vivre ça ne s'est pas passé comme ça avec la vie de Mandela quand il est sorti il a divorcé et quand il a fini de divorcer il s'est mis avec quelqu'un d'autre ça n'a fait aucun tapage quand bien même en Afrique du Sud vous le dites la polygamie est légalisée je n'ai pas vérifié mais je veux m'appuyer sur ce que vous dites parce que vous avez pris l'exemple de Zuma et je veux croire avec vous que c'est le cas mais pour vous dire que là-bas même où c'est légalisé il a pris le sein de divorcer avant de se mettre avec quelqu'un d'autre donc moi je dis quand on est un leader d'opinion quand on est un leader tout court ou quand on est un éducateur on ne doit pas faire comme les autres parce que on doit être notre vie doit être un modèle et un exemple c'est pour ça que les gens en parlent c'est pour ça que les gens sont choqués après comme vous dites les gens peuvent en parler et puis ça ne va pas l'empêcher de faire ce qu'ils veulent mais toujours est-il que si les gens critiquent c'est justement parce que c'est un homme qui est soumis à la critique et c'est pour ça que les gens en parlent maintenant ce que je veux dire concernant ce que la Madre a dit c'est vrai nous ne sommes d'une certaine génération mais il faudrait quand même qu'on pense aux plus jeunes il faudrait qu'on sache que les plus jeunes ne peuvent pas vivre comme nous nous avons vécu en acceptant que les hommes soient des éternels frivoles et que les hommes soient des éternels personnes qui trompent leur conjointe est-ce que vous comprenez J.M. a dit quelque chose qui est très intéressant il faudrait que les femmes se donnent de la valeur ça veut dire quoi il faut qu'elles se donnent la possibilité de choisir leur destinée il ne faut pas qu'elles vivent dans la fatalité c'est-à-dire qu'en fait il faut qu'elles fassent quelque chose qui les rendent indépendants des hommes avec qui elles vivent de sorte que si cette personne est en train de les emmerder elles partent sans réchigner sans rien dire sans coup périr parce que en fait c'est aussi cela l'éducation de ma fille très chère et puis venir lui dire que vraiment tu es éduqué tu as beaucoup voyagé tu connais le monde mais assis-toi là seulement parce que les hommes sont tous pareils s'il va te tromper t'inquiète et dans tous les cas il reviendra parce que même si tu pars tu trouveras un autre parce que tous les hommes sont pareils je ne lui dirai jamais ça moi je ne vais jamais donner un conseil comme ça à ma fille parce que le monde n'est pas toujours comme ça le monde n'est pas toujours comme ça voilà moi c'est ce que je voulais dire en fait si vous comprenez je ne vais pas rentrer dans la politique je vais parler d'un point de vue général c'est-à-dire à partir de ce que je constate et que je dis voilà c'est ce que je voulais dire je ne serai pas plus long ok merci beaucoup merci Kadeven merci donc c'est ça on dit pourquoi on en parle mais voilà alors là c'est c'est légitime d'en parler vous avez le droit d'en parler parce que c'est quelqu'un qui est soumis à la critique parce que c'est un homme public un homme politique qui plus est qui veut diriger votre pays donc c'est normal qu'il soit un exemple voilà pour ce qu'il a envie de proposer aux Ivoiriens moi j'ai été choqué parce qu'on peut divorcer mais j'ai été choqué de savoir que quand on arrive quand on a été chef de l'État qu'on n'est pas encore divorcé et qu'on vive avec une autre femme c'est-à-dire qu'on vive en situation de polygamie et même pas de polygamie c'est-à-dire d'adultère quoi bon moi je me dis si quelqu'un doit diriger mon pays s'il ne serait-ce qu'à ce niveau-là il n'a pas la possibilité de mettre de l'ordre je ne sais pas dans quoi il le fera ça c'est moi qui le dis mais comme moi il y a beaucoup d'hommes qui le disent et ils ont le droit de dire parce que ils ont le droit de choisir qui va les diriger et de regarder le comportement de la personne qui va les diriger voilà je peux rebondir sur ça oui ok c'est ce que je disais exactement parce que ça dépend parce que les gens vont dire c'est un leader c'est pas une personne lambda et un leader il l'a amené à représenter des gens qui le suivent et les gens qui le suivent veulent avoir la valeur dont ils présentent qui les représentent comme on dit souvent tu répétes c'est-à-dire nos leaders sont à notre image regarde ce que l'on veut en Afrique je trouve que c'est ça souvent que les gens ne font pas attention quand on dit vous votez les gens non regardez pas ça regardez pas ici et quand la personne rentre elle fait du tout et de n'importe quoi vous allez être fâchés parce que vous dites que non c'est sa vie privée ou non on ne doit pas s'occuper de ça non ça fait partie de ses valeurs et la personne représente vos leaders représentent qui vous êtes et vous devez être attention de voter pour quelqu'un qui vous représente dignement voilà ce que monsieur je suis totalement d'accord il y a des gens il y a des gens qui diront que eux ça ne les dit rien mais il y a des gens qui m'ont dit que non moi ça me dit quelque chose parce qu'un monsieur qui le fait comme ça il vit une infidélité il n'y a pas d'organisation dans sa vie et je ne veux pas que ce monsieur soit mon leader et ils ont le plein droit de le dire puisqu'on doit voter et donc en parler c'est normal qu'on en parle ça fait partie moi je trouve ça aussi normal absolument je pense que je vais laisser la place pour quelqu'un d'autre mais je suis en bas au cas où merci merci beaucoup qu'il y a des belles merci moi aussi je laisse la place ok merci merci à vous ok merci beaucoup moi j'aimerais répondre sur ce que les deux intervenants viennent de dire moi je pense qu'il faut il faut qu'en Afrique on apprenne à faire la différence entre la vie privée et la vie il faut qu'on apprenne à faire la différence entre la vie privée et la vie publique on a l'impression que nous les africains ce qui nous intéresse plus chez les hommes politiques c'est la vie privée et ce que ceux-là font dans le public c'est à dire ce qu'ils apportent comme action dans le public ça ne nous intéresse pas on est plus focalisé on est plus focus sur la vie privée oui il est marié mais il est marié qui n'est pas marié est-ce que ça va augmenter mon salaire est-ce que c'est ça qui va payer mon loyer moi c'est ce qui m'intéresse moi c'est mon quotidien qui m'intéresse ce sont mes intérêts qui m'intéressent mais l'Africain il est plus porté sur la vie privée c'est à dire même arrivé à un certain moment l'Africain même veut gérer ce que le monsieur fait dans la chambre mais ça quand c'est comme ça ça devient dangereux et vers la fin on devient parano vous comprenez j'aimerais que peut-être un jour tu puisses organiser un panel où tu démones réellement aux gens bon qu'est-ce qui les attire réellement chez un homme politique est-ce que c'est la vie privée qui les intéresse ou bien c'est ce qu'ils vont faire pour vous dans votre quotidien ce qu'ils vont beaucoup vont dire que c'est ce qu'ils vont faire pour nous ça c'est sûr c'est pourquoi j'ai dit un jour ça n'a pas maintenant de poser les questions et savoir réellement leur soutirer des informations parce que ça devient un peu difficile voici quelqu'un qui choisit sa vie et on le condamne pour ça on dit non voici comment il devait vivre qui ne devait pas vivre comme ça on est dans un pays la Côte d'Ivoire j'espère que c'est un pays j'espère que c'est un pays libre où chacun a le choix de décider de ce qu'il veut il revient aux femmes aussi de choisir par exemple de choisir le nombre d'enfants qu'elle veut avoir vous comprenez il y a par exemple un truc il revient aux femmes de choisir le nombre d'enfants qu'elle veut avoir ce n'est pas un homme dédié à une femme oui moi j'ai envie d'avoir 10 enfants ça a la femme de dire moi je vais avoir 2 enfants ou 3 enfants ou 20 enfants parce que je suis capable de les porter je suis capable de m'en occuper vous comprenez moi ce que j'aimerais dire aux femmes si nous suivent le mariage on le fait à 2 le divorce on le fait à 2 si tu vois que ton mari veut divorcer d'abord tu protèges tes intérêts et toi tu démontes le divorce ne laisse pas ton mari demander le divorce parce que c'est dangereux pour toi donc dès que tu vois que l'homme là il est un peu bizarre tu protèges tes intérêts en cas de divorce qu'est-ce que je gagne et ne le laisse pas demander le divorce moi je pense que l'heureux vient des conseillers juridiques de Simone elle devait plutôt anticiper aujourd'hui par exemple quand il y a divorce bon quand on se marie on se marie pour protéger la femme on ne se marie pas par amour si on veut on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'amour pour se marier le mariage c'est fait pour protéger la femme au cas où le monsieur n'est pas là voici ce que la femme gagne le mariage s'est fait pour protéger la femme donc aujourd'hui Simone elle est déjà protégée c'est une femme politique elle a déjà la rénommée qu'il faut c'est une ancienne première dame elle n'a rien à perdre si c'est au côté financier elle a déjà tout mais c'est au côté de son honneur mais concernant Nadibamba imaginez-vous que Dimey Babou ne soit pas là c'est fini pour elle si elle n'est pas mariée elle gagne quoi donc c'est une manière aussi d'arriver un certain moment pour Babou de la protéger il faut la protéger pour tout ce qu'elle a fait pour lui nous on ne sait pas c'est qu'elle a pu faire pour lui mais se marier avec elle c'est une façon de la protéger donc au moins essayons de le comprendre et de dire aux femmes ne laissez pas votre mari demander le divorce anticipez ça c'est pour votre honneur merci ok je peux réagir une minute excusez-moi tous les autres d'accord merci alors cher frère ce que je vais dire c'est assez simple ce que vous venez de développer là c'est ça qu'on appelle s'ingérer dans la vie privée de quelqu'un c'est à dire si elle ne divorce pas si elle ne se marie pas qu'est-ce qu'elle va gagner si le divorce c'est ça ce qu'on appelle s'ingérer dans la vie privée de quelqu'un et ce n'est pas ce que nous nous faisons nous nous disons quand il s'agit d'un homme public nous regardons de quel genre de personne il s'agit si c'est un artiste sa vie privée ça ne nous intéresse pas si c'est quelqu'un qui vient diriger le pays je suis désolé de vous dire que les valeurs qu'il incarne là moi ça m'intéresse exactement les valeurs que cette personne incarne moi ça m'intéresse absolument ok donc si vous vous estimez que cette valeur ne vous intéresse pas et que c'est juste c'est seulement ce qu'il va pouvoir faire pour vous j'entends les valeurs c'est que lui il incarne c'est à dire la personne qui montre les valeurs morales toutes les valeurs morales c'est quoi qu'on appelle valeurs morales d'un homme politique dites moi c'est quoi qu'on appelle valeurs morales d'un homme politique excuse moi c'est trop facile mais attendez je finis je finis la question c'est pour qui c'est pour moi ou bien c'est pour je vais finir de lui répondre ce qu'on appelle valeur je vais vous prendre un exemple assez simple vous venez au pouvoir dans le pays et vous êtes dans un pays où la polygamie est proscrite et vous venez vous vivez en polygamie pour moi vous n'êtes pas une valeur pour moi vous n'êtes pas une valeur rien que ça et il n'y a pas que ça je continue elle n'est pas quoi j'ai pas compris et la femme quand tu te rends compte que ton mari il a une deuxième femme qu'est-ce que tu fais si tu veux diriger le pays toi la femme tu veux diriger le pays mais quand tu divorces c'est simple voilà mais le problème il est où mais attends si elle n'était pas divorcée est-ce que lui pouvait se remarier je dis pourquoi la femme il n'est pas divorcé mais je posais une question dans le passé avant avant qu'il ne divorce maintenant elle était toujours la maîtresse elle était toujours la maîtresse de notre et Simone la première dame elle ne s'est jamais opposée de cette de cette union elle a été d'accord pour qu'elle soit la maîtresse de son mari dans ce qui est en train de te faire comprendre pourquoi n'a pas demandé le divorce à ce moment là où elle était dans l'âge à jouer elle était maîtresse et qui Simone était d'accord avec mais c'est assez simple c'est ce que je dis parce qu'il ne s'affichait pas parce qu'il ne s'affichait pas c'est tout simple et elle estimait à partir de cet instant là dès lors qu'elle était respectée que ce n'était pas dérangeant pour elle moi moi je suis en train de dire je parle de quelqu'un qui aspire à diriger le pays ce n'est pas de sa femme que je parle pour dire pourquoi elle ne divorce pas c'est de lui que je parle parce que c'est lui qui doit être un modèle pour moi c'est lui qui doit être un référent pour moi et donc moi je m'intéresse je veux dire à sa morale et à son éthique ça m'intéresse parce qu'il veut diriger le pays donc je regarde les valeurs qu'il incarne alors si c'est pas ce qu'on appelle valeur les valeurs c'est ce qu'on a d'un variant en nous et qui nous permet d'éduquer des masses ou bien d'éduquer nos enfants ou bien d'éduquer une société absolument c'est assez simple je peux te poser une question le frère Cœur de Ben tu parles tellement bien tu dis tellement de bonnes je voulais juste te poser une question et puis tu vas continuer est-ce que le président Gbagbo est-il au-dessus de la loi est-ce que c'est un personnage est-ce que c'est un personnage depuis même dans l'opposition est-ce qu'il était au-dessus de la loi jusqu'à ce qu'il était président non il n'est pas au-dessus de la loi mais il incarne la loi d'accord donc il incarne la loi c'est ce qui fait de lui un citoyen différent des autres il incarne la loi je n'ai pas fini oui tu dis qu'il n'est pas la loi il incarne la loi toi tu n'incarnes pas la loi non moi je n'incarne pas la loi je n'ai pas prêté serment pour conduire la constitution ivoirienne lui il a prêté serment pour conduire la constitution ivoirienne ça fait de lui un citoyen qui n'est pas le même que nous et vous d'accord attention d'accord donc quelqu'un qui a prêté serment c'est la constitution ça veut dire que la constitution même qui est au-dessus de la loi il prête serment là-dessus pour protéger la loi pour protéger la loi pour incarner la loi s'il est dans un truc pénal dans un truc pénal on ne peut pas on ne peut pas l'attaquer on ne peut pas se porter plainte on ne peut pas on ne peut pas la loi ne peut pas agir sur lui mais si bien sûr mais si bien sûr mais moi je suis en train de regarder quelqu'un qui est c'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui veut se faire attaquer par la loi c'est-à-dire par ce que lui-même il représente par le garant qu'il est et lui-même là il veut se faire attaquer par ça pour moi il n'est pas digne de me diriger c'est ce que j'ai décidé je ne décide pas d'aller déposer plein de comptes lui et de le poursuivre je décide tout simplement que lui il ne peut pas me diriger parce que pour moi il n'incarne pas les valeurs que je recherche c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'attendais une réponse tu vois là ta position par rapport à ça tu peux continuer merci beaucoup parce qu'aujourd'hui il n'est pas polygame ne le votez pas ça c'est pas moi la vie privée non après ça c'est moi ça regarde non je ne rentre plus dans ce débat là parce que c'est pas comme ça qu'on a commencé s'il te plaît laisse le débat terminé laisse le terminer c'est que sa position ça n'engage que lui sa position n'engage que lui j'ai posé une question il a répondu ça n'engage que lui il ne faut pas l'attaquer sur ça s'il te plaît laisse le terminer merci et voilà merci infiniment donc en fait c'est ce que je suis en train de dire c'est aussi simple que ça je réponds à ça parce que certains ont dit de ne pas mélanger la vie privée avec la vie la vie publique je suis d'accord mais pour certains types d'individus non mais pour certains autres individus oui ça se mélange c'est d'ailleurs pour ça que quand vous voulez être président de la République on va chercher à savoir si vous devez des impôts ou pas parce que la façon dont vous voulez gérer le pays ça doit se refléter en vous et dans votre comportement et dans votre attitude donc vous devez être quelqu'un d'autre un citoyen différent parce qu'on va vous confier la constitution vous êtes darrant justement de cette constitution là c'est pas vous qui allez venir la trimballer de gauche à droite la foulée au pied et puis que voulez-vous que les autres fassent ensuite donc c'est tout ça qu'on regarde avant de confier un pays à quelqu'un bon je dis et moi ça me regarde c'est tellement ceux qui écoutent en bas aussi c'est un comprendant que désormais c'est comme ça qu'ils doivent voir les choses voilà donc je vais chuter là et puis je vais certainement laisser la parole voilà à JM aussi qui va répondre là-dessus parce que voilà merci beaucoup merci oui JM tu voulais faire une motion JM tu voulais faire une motion JM il est au téléphone je crois qu'il est au téléphone à côté donc en fait c'est cela ça ne va pas plus long que ça mon frère quand je suis en train de dire ça bonsoir 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 non non ok c'est compris je vais te poser une question à Rich Bété s'il vous plaît oui vas-y Pascal il n'a pas ça à Bino ok Rich Bété comme tu dis tu suis un leader pour sa vision et pas sa vie personnelle je te pose juste une question si on griffe il y a il y a comment on appelle un leader qui s'est présent on l'est sur le cas de Babo un leader qui s'est présent mais il est Wubi et puis il est Pédo maintenant lui il vit des inocules ah en tout cas moi je vais finir voilà ce que je vous promets voilà ce que et vous même vous avez vu un peu c'est genre la démonstration tu vas accepter que on ne juge pas un peu on est libre de vivre mais tu vas accepter qu'une personne comme ça dirige un pays je peux téléphoner ok vas-y bon moi la pédophilie je la condamne ok il est Wubi non mais Wubi il n'est pas pédophilie il faudrait faire la différence c'est pas la pédophilie je condamne ça il est Wubi c'est son orientation sexuelle ce n'est pas moi mais ça n'a rien à voir parce qu'à l'interquête c'est qu'un exemple c'est qu'il y a pris là voilà non non bon là quand je laisse Wubi non en fait comme il dit ils sont fous des valeurs non mais il faut le laisser cet exemple il faut prendre simplement ma chœur il faut prendre simplement quelqu'un qui vole il faut prendre simplement il faut dire quelqu'un qui vole c'est-à-dire partout où il travaillait d'où il est passé on lui confie l'argent il vole il prend il détourne c'est sa vie privée il prend et puis il détourne il vole il bouffe voilà et puis maintenant il veut être président vous faites quoi ? je peux répondre ? le vol le vol il est condamné par la loi le vol un voleur on sent que c'est un criminel mais écoutez vous-même vous tenez compte vous voyez le contexte africain tout aussi on doit fouiner dans la vie privée de tous les africains il n'y a pas un qui va être candidat en ce qui concerne les rapports je dirais comment on appelle la vie privée s'ils ont une deuxième petite godéor si on doit fouiller dans toutes les vies comment dirais-je des personnalités politiques eux tous personne n'est candidat entre deux mots entre deux mots il faut choisir le moindre à la limite si tout le monde est comme ça il faut à l'une personne qui cache le moindre je vous dis moi je condamne l'infidélité mais il y a une question pourquoi quand une femme une femme tu vois que ton mari a une deuxième godéor et qui sait pourquoi tu divorces pas ? mais attends mais Riche si tu veux ramener ça madame Simone depuis l'air non franchement on est en train de parler de choses eux ils condamnent ils condamnent l'homme eux on dit non l'homme il n'a pas une bonne vie mais écoute vous voyez pourquoi ils n'ont pas voté Hillary Clinton aux élections aux Etats-Unis c'est parce que les américains se sont dit Hillary Clinton c'est une femme cupide pourquoi ? parce que Riche fais mon confiance le jour où Simone sera candidate je vais dire pourquoi elle n'a pas divorcé au moment où elle a trompé donc je ne la vote pas ça te convient ? je viens Hillary Clinton parce qu'elle a fermé les yeux sur l'infidélité de son mari ça l'a rattrapé plus tard les américains ont dit c'est là à cause du pouvoir elle a accepté d'être une femme elle a accepté l'infidélité de son mari donc à cause de ça il y a beaucoup de femmes qui ne l'ont pas voté aux Etats-Unis c'est pourquoi j'ai dit aux femmes arrivé à un certain moment c'est pas parce que tu es première dame ou bien tu réponds toi-même alors t'attends mon frère tu vois ça là toi tu nous parles il a répondu mais oui toi tu n'as pas de vie privée quand on parle de ça tu n'as pas de vie privée aujourd'hui le monsieur a décidé aujourd'hui le monsieur a décidé d'avoir d'avoir une seule vie de vivre avec une seule femme mais remercions Dieu mais où est le problème maintenant peut-être en banque l'était dans du ciel riche monsieur après on va continuer on va de la parole à Bino si elle comprend bien tu veux dire aujourd'hui c'est lui qui a décidé de vivre c'est-à-dire avec une seule femme parce qu'avant il n'acceptait pas de vivre avec deux femmes mais c'est comme madame Simone l'obliger à vivre avec deux femmes peut-être ah d'accord c'est une supposition peut-être donc lui ce n'était pas son choix mais c'est comme s'il était un peu obligé c'est possible peut-être c'est une supposition bon ok on va donner la parole à Bino ok merci beaucoup Tina moi je vais aller dans ce qui est factuel ce que le commun le commun des motels connaît et après je vais aller du côté de ce que c'est que l'Afrique par rapport à l'Occident en Afrique c'est des choses qui ne gênent pas on a nos coutumes on a nos manières de voir la vie ils ont passé un bon moment ensemble à trois il n'y a jamais eu d'histoire jusqu'à ce que le monsieur arrive au pouvoir aujourd'hui par la faute des choses les données ont changé si ils ont fini par comprendre qu'il faut divorcer et puis se remarier Dieu merci mais ceux qui parlent de ce couple là aujourd'hui je ne les condamne pas parce que le président Mbabo n'est pas un citoyen lambda c'est un ancien président et c'est un leader donc c'est quelqu'un qui est public et quelqu'un qui est public on parle de lui jusqu'au dernier grain de ses cheveux et c'est comme ça la vie est en politique surtout s'il n'était pas politicien peut-être même ça on n'allait jamais parler de ça mais comme il est politicien c'est pourquoi les gens en parlent donc moi je ne vois pas de mal à cela si la loi de la Côte d'Ivoire ne l'a pas condamné si maman Simone ne s'est pas plaint elle n'a pas porté plainte et qu'elle a accepté de divorcer aujourd'hui pour que la loi permette au président Mbabo de se remarié moi je dis Amdorila la vie continue pour ses idéologies politiques pour ce qu'il veut apporter à la Côte d'Ivoire si celui qui dit que à cause de parce que papa Mbabo a marié Nadie Bamba a laissé maman Simone et ne le vote pas ça n'engage que lui c'est sa vision on ne peut pas aller contre ceux qui soutiennent maman Simone parce que papa Mbabo l'a laissé c'est leur manière de voir ça n'engage que eux c'est la politique on va où on se sent mieux donc je ne peux pas condamner qui que ce soit dans cette histoire maintenant si je dois parler comme un fils qui voit ses parents s'entredéchirer j'ai mal et en même temps je me pose beaucoup de questions pourquoi le président le président Mbabo que j'ai reconnu et maman Simone que j'ai reconnu se sont séparés jusqu'à ce qu'il y ait un mariage public comme ça devant tout le monde je ne sais pas ce qui s'est passé donc je n'ai pas à condamner l'un je n'ai pas à condamner l'autre je vois s'ils sont heureux si la politique qu'ils sont en train de faire qui m'intéresse si ça n'empiète pas leur mariage n'empiète pas ça ou bien leur séparation n'empiète pas sur leur idéologie politique je dis Dieu merci la vie continue Dieu merci la vie continue maintenant pour ceux qui en parlent tous les jours qui dorment qui rêvent à ça si ça les arrange tant mieux tant mieux pour eux c'est bien pour eux voilà aujourd'hui là nous sommes dans une bataille dans une lutte pour libérer la Côte d'Ivoire de ce qui ne nous plaît pas on veut quelqu'un qui va amener la Côte d'Ivoire là où tous les Ivoiriens souhaitent c'est ça qui m'intéresse je ne rentrerai pas dans les histoires de pourquoi Babou a laissé Maman Simone pourquoi Simone a laissé non ça ne m'intéresse pas je vois je regarde et puis j'en passe je passe si demain le programme de gouvernement de Maman Simone me plaît son idéologie politique me sien et que demain elle est candidate je la vote si ce qu'elle va proposer aux Ivoiriens ne me plaît pas et qu'il y a quelqu'un d'autre à côté qui propose autre chose je vote et puis la vie continue voilà ce que je tenais à dire merci 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 beaucoup bonsoir 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 je vais juste donner mon avis du coup n'oublions pas que je ne sais pas comment je peux l'appeler son excellence enfin l'ancien président Laurent Gbagbo n'est pas une personne en date comme beaucoup l'ont dit ce n'est pas un ouvrier ce n'est pas un employé comme nous autres du coup sa vie privée est très je veux dire nous regarde parce que c'est un leader c'est une personnalité publique et c'est aussi une personne qui a représenté tout un pays dans le pays et à l'extérieur du pays du coup beaucoup beaucoup de nos parents appellent Laurent Gbagbo papa et son ancienne épouse maman du coup dans un premier volet comprenons que quel que soit c'est à dire que quand on parle d'un personnage public sa vie privée est liée quand on doit élire un président on regarde déjà sa vie privée c'est pour ça que dans certaines professions des hauts cadres on leur demande de se marier parce que la vie privée est liée même en France ici la vie privée du président monsieur Macron a été liée et a été fusillée il y a une soeur aussi qui a pris l'exemple aussi de monsieur Sarkozy effectivement pour faire bonne figure il fallait qu'il soit avec son épouse légale avant après son élection il a fait ce qu'il avait à faire gentiment dans le respect quelqu'un a pris aussi le cas de Mandela Mandela il a fait la prison ça a été une personnalité une figure politique un exemple il n'a pas humilié son épouse à ma connaissance du coup là ce que il faut comprendre que d'une part ce sont en parenthèse les enfants d'un peuple qui pleurent le divorce mal géré de leurs parents c'est à dire que papa Laurent Gbagbo a humilié certes il trompait maman Simone mais de la façon dont il l'a ridiculisé dont il l'a humilié aux yeux de toute la planète en lui faisant le geste de la main vas-y 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 j'arrive parce qu'il est avec l'autre ça a fondu le coeur de leurs enfants sinon tout le monde savait qu'à ma connaissance il avait sa deuxième vie privée mais maintenant là le simple fait de voir le geste d'humiliation même si elle a été prévenue pour dire non ne viens pas il fallait qu'elle a commencé le combat excusez-moi de crier elle a commencé le combat il fallait qu'elle le termine et après ça chacun va faire sa vie mais pourquoi l'humilier de la sorte à l'aéroport parce qu'il y avait l'autre il a mal géré on parle aussi d'un président qui a géré aussi le pays qu'est-ce qu'il a laissé de positif qu'est-ce qu'il a laissé de négatif on dit toujours que derrière un grand homme se cache une femme de feu un leader nous autres comme le monsieur l'a dit c'est une figure c'est quelqu'un c'est une personne qui va nous représenter tout un peuple et sans nous il n'est rien sans le peuple aucun homme politique n'est rien donc le peuple a une idéologie à un idéal et si cette personne ne rentre pas dans leur cadre ils ont le droit de dire non ils ont le droit de dire leur pensée maintenant ce que le monsieur a dit je suis d'accord avec lui pour élire un représentant moi qui va me représenter en dehors de mon pays c'est pas n'importe quoi c'est pas le quartier c'est pas un petit club de foot du coin c'est tout un peuple et devant toute la tierre entière devant des grandes puissances quand on va voir son image là il va reprendre quel respect quel est le respect on en dit ce qu'on vient pas c'est sa vie privée chacun a sa vie privée chacun gère sa vie privée les gens parlent les enfants de Laurent Gbagbo et de Simone parlent de la façon dont il a humilié leur maman à la répeur aux yeux de tous sinon s'il veut marier même une petite fille de 18 c'est son problème mais toujours est-il que sa vie privée sera toujours liée à sa vie politique ça c'est clair et net et si sa vie privée ne correspond pas à nos idéologies à nos valeurs morales parce que nos valeurs morales disent qu'un homme doit respecter sa femme jusqu'au bout quelles sont les valeurs qu'il va apporter personnellement je ne vote pas mais avant c'est-à-dire c'est l'image ah le président de la Côte d'Ivoire ah oui votre président ah oui c'est pas lui qui a ridiculisé son ancienne épouse ah oui d'accord ok ok mais non aujourd'hui quand on parle du président Macron ah c'est pas lui qui a épusé la vieille femme oui mais il assume mais effectivement la vie privée est toujours liée et cette vieille femme de Brigitte Macron effectivement avec le respect elle a toujours soutenu monsieur Macron jusqu'au bout jusqu'encore ils sont encore là on parle juste de la manière c'est tout le respect et maintenant lui il va se permettre après avoir ridiculisé maman déjà il va se permettre de dire non que voici votre nouvelle maman mais il faut savoir approcher il faut savoir approcher que tes enfants puissent aimer leur nouvelle maman faut pas leur imposer ça si je peux me permettre maintenant après dans la vie politique là il y a un problème de la façon dont tu gères ta vie privée est-ce que c'est comme ça tu vas gérer tout un peuple quel exemple tu vas gérer si tu n'arrives pas à gérer ton foyer c'est nous tu vas gérer nous des têtes brûlées tu connais très bien le peuple ivoirien donc dans ce cas là je suis d'accord avec excusez-moi le frère qui parlait pour dire que un président un leader représente l'image du pays surtout du pays et c'est très important donc sa vie privée est liée Tina je ne vais pas faire trop long je te remercie encore s'il y a des gens qui veulent merci beaucoup à toi Lisa merci ton message est vraiment touchant alors on va donner la parole à la soeur Konon qui est là bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir Konon comment tu vas je ne fais pas de vidéos ça va ça va un peu mieux ok je ne fais pas de vidéos quand ça concerne la politique moi même je disais moi quand c'est mais moi il ne fait pas c'est pas c'est marié moi même quand il y avait Tina il dit qu'est qui on va faire quand même j'aimerais dire salut Lisa Marie pour Marley pardon pour ce qu'elle a dit et puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé je reviens au président son excellence Gbagbo Laurent parce que c'est très bien de faire des panels où il n'y a aucune injure il n'y a que des ressentis qu'on essaye d'apporter bon sinon en Afrique nous avons nos parents qui ont fait 30 ans 40 ans avec leurs femmes ça ne les empêche pas de sortir prendre Viagra pour jouer un peu avec les enfants des gens bon parmi toutes les femmes que notre président a joué il a décidé que celle-là il voulait la garder nous personnellement on ne va pas les voter moi personnellement quel que soit le programme qu'il va envoyer je préfère le dire je ne le voterai pas ça c'est moi qui dis ça il y a la double nationalité je ne vais pas le voter parce que bon certains disent qu'il n'a pas fini son mandat en ce qui concerne son couple il a fait un choix je pense qu'il faut aussi des médecins pour vraiment le regarder il a fait un choix on n'accepte pas ce choix-là facilement mais c'est son choix moi si je dois voter quelqu'un il a voté maman Simone Gbagbo je vais voter maman Simone Gbagbo pourquoi je n'étais pas là en 2009 2010 quand la guerre était très très dure mais j'ai été là en 2003 quand ça a commencé j'ai regardé nous avons tous regardé la télé devant le monde entier s'il devait avoir une rébellion c'était ce jour-là parce que nous attendions que tonton ne signe pas les papiers on dit non c'était obligé qu'il signe nous avons eu la guerre nous avons perdu beaucoup de gens parce que nous parlons de ces personnes-là mais plein de gens sont détruits c'est en vue des gens brûler à cause du pouvoir donc ça fait que le pouvoir ne m'intéresse pas si je dois faire vue à deux personnes même si je suis énervé je préfère le pouvoir apporte toujours du négatif donc c'est mon choix voilà donc je n'aime pas l'ingratitude et je n'aime pas l'hypocrisie parce que je ne pense pas que c'est son excellence Gbagbo qui a voulu que ce soit comme ça quand ils sont partis à la L je ne sais pas ils disent que sa femme ne lui a pas porté à manger ni soutien vous deux vous êtes en prison n'a pas qu'à manger puis soutien c'est celle qui est dehors qui va s'occuper de toi maintenant si tu penses que c'est celle-là qui est la meilleure pour toi tant mieux si elle doit l'emmener jusqu'à la présidence pourquoi pas parce qu'ils se sont dit que bt puis bt peut-être ça ne marche pas s'ils font bt puis d'où là ça va marcher parce que la Côte d'Ivoire nous on dit on va dire quelqu'un elle est du là elle va faire les choses aussi comme à la salle mais c'est vrai qu'on pleut un troisième mandat si on ne doit pas faire ce troisième mandat pardon ne m'appelez pas je suis en direct mais on doit faire ce troisième mandat mais non si c'est pour voter Laurent Gbagbo et sa femme je ne voterai que Simone et Yves Gbagbo si ce n'est pas pour si ce n'est pas pour aller voter à la salle de la Manouatara je voterai Yves et Simone Gbagbo tout dépend de comment est-ce qu'elle est entourée et quel est son programme comme a dit Lisa Marie on va faire comme ça parce que chez nous on sait qu'on peut prendre 10-15 femmes ce n'est pas un problème par rapport à l'Europe il faut que les gens comprennent c'est le respect qui va avec que les gens ne connaissent pas sinon nous avons nos mamans dans les maisons qui sont leurs rivales aïe elles se connaissent mais la partie où la mère de tes trois enfants ou bien je ne sais pas les jumelles tout ça jusqu'à tout est gâté même leur mariage est gâté rien ne va des gens qui t'ont soutenu qui ont pleuré je ne peux même pas parler des gens qui ont été sur la route qui ont été dans Paris tous les jours en train de pleurer pour que ces deux ces trois personnes sortent tu sors tu évites deux personnes bon tu évites deux personnes avec lesquelles tu es partie en prison tu as chassé notre maman tu as chassé tonton blé goudé donc toi tu es partie en prison toi tu as fait la rébellion toi seul tu es fâché ça fait peur ça fait très peur ça fait très peur donc je me dis est-ce que cette personne ne vient pas pour une sorte de révenge parce que beaucoup de gens nous disent que oui il n'a pas fait son programme on n'a pas laissé travail on n'a pas laissé travailler comme on était des milliers de personnes quand il est parti à Ninamarkou 6 même s'il y avait un couteau sur sa gorge il ne devait pas signer Ninamarkou 6 faut coder ma soeur hein faut coder coder les mots ah ok merci et quand il est venu pour signer le papier là nous tous on attendait on dit pourquoi il n'est pas tu signer papier là nous tous on attend il ne va pas signer papier là parce que tout le monde était de ogul de bleu de tout le monde on attend il n'a qu'à dire non celui qui n'est pas content il a signé le papier et puis il est venu il nous dit que oui il a été content de signer le papier où le monde entier lui l'attendait c'est pas maintenant qu'il va nous gouverner nous ne voulons pas déjà beaucoup trois quelqu'un veut parler c'est bon c'est bon je l'ai muté il est monté avec le bruit ok si nous si il n'a rien fait avant même si on dit qu'on ne lui a pas donné le pouvoir c'est pas maintenant celui qui a commencé un travail qui bâtit il a venu le tribunal il continue ce travail qui bâtit vous savez il y a des gens un peu comme nous je parle de moi quand je prends une personne qui est malade je lui parle de la psychanalyse je lui parle de la philosophie je fais en sorte que cette personne va bien mais est-ce que moi-même je suis bien est-ce que moi-même je me sens bien mais on sait soigner les autres mais est-ce qu'on sait se soigner non je suis pas d'accord avec le fait que Gbagbo passe son temps son excellence pardon passe son temps à humilier cette femme avec qui il est quand même parti à l'université c'est trop c'est un long truc ceux qui veulent accepter l'attentie avec Gbagbo c'est leur problème il n'y a pas d'injure il n'y a rien chacun fait ce qu'il veut mais moi je ne le voterai pas c'est ce que j'ai dit je serai avec madame Simone et Yves Gbagbo si son programme n'est pas bon on va continuer à voter c'est tout ce que j'ai à dire que dieu nous bénisse amen amen merci à toi merci je vais descendre comme ça tu pourras faire monter quelqu'un d'autre ok merci merci nana nana 78 je descends aussi je descends aussi merci merci beaucoup bonsoir bonsoir on dit quoi ça va oui ça va toi ah moi je sais même pourquoi dit parce que la dame qui est passé avant que c'est celle qui vient de descendre passe là elle a tout dit elle a tout dit donc je ne sais même pas quoi dire encore mais quand même vraiment moi je veux qu'on soutient notre maman vraiment ça c'est ça c'est j'aime beaucoup mon papa mais ça m'a choqué je sais que presque tout le monde sait que notre papa il a les petits tous les côtés de sa vie privée on est au courant de ça mais vis-à-vis ce qu'il vient de faire c'est touchant les gens disent que c'est sa vie privée pour pas qu'on va mettre la bouche dedans mais on ne peut pas en passer comme ça on ne peut pas faire mettre les yeux dessus parce que quand moi je vois j'ai deux garçons ça c'est pas un exemple pour mes garçons mais quand je vois ça déjà ça me touche et puis même j'ai peur pour mon mari aussi il me dit que même on a vécu je me sens menacée enfin je me dis que quel que soit l'âge de mon mari un jour il peut me quitter pourtant je peux dire comme on a vieilli ensemble là je sais que le plus dur est déjà passé on est en train de vieillir ensemble le plus dur est déjà passé mais vu ce que le papa vient de faire c'est comme je dois toujours m'inquiéter jusqu'à ma mort même si je suis vieille on peut me quitter mon mari même s'il est vieux comment comment un jour il peut me quitter pour aller avec ceux qu'il a fréquenté donc c'est quand la femme ne doit pas avoir tranquillité dans sa tête moi je suis touché sur ce côté là parce que là quand même quand je vois ça quand je regarde aujourd'hui mon mari j'ai la peur même au vent je me dis que étant jeunesse ça fait peur ça fait peur mais arrivé à cet âge il n'aura plus ça mais déjà on se trompe moi je suis tellement dépassé ça me fait tellement mal que quand je suis sur mon téléphone quand je zappe quand j'arrive sur ce côté comme ça j'allais rapidement mais je suis collé sur pour vous un peu je vous ai entendu parler avec les gens qui me disent que non c'est sa vie privée parce que de grâce on vous demande pardon même si il n'était pas président qu'il était même au village et nous on apprend ça moi j'apprends ça ça me fait mal ça va me faire mal pourquoi pour mon mari qui est là et pour mes deux d'assaut parce que je vois que ce n'est pas un bon exemple c'est pas parce que il est président que j'en parle c'est pas parce que il est président que j'en parle même si aujourd'hui je suis moi je suis au Mali aujourd'hui ici si mon voisin attend de laisser sa femme où ils ont vécu ensemble si je connais leur histoire et puis aujourd'hui il est cette femme en train de se marier avec quelqu'un d'autre si je peux déménager même je vais déménager pour ne pas que mon mari soit au courant si j'apprends avant que mon mari soit si j'apprends avant mon mari quand même je préfère déménager parce qu'il me dit qu'il va prendre ça comme exemple un jour vraiment c'est ce qui je voulais compléter merci la sœur nana merci Nina je t'ai pas la sœur nana bonsoir bonsoir excusez-moi la sœur nana il n'y a pas une demande vas-y Nina c'est à toi Nina c'est Nina et Bini c'est moi oui c'est toi ok bonsoir d'abord bonsoir à tous bonsoir bonsoir je suis montré à cause du frère Binou et puis les autres frères ce qu'il racontait vraiment quand certaines personnes parlent de ce problème du président Laurent Bacot ils ne savent pas qu'ils parlent ils pensent qu'ils parlent comme ça mais ils font du mal au président quand je dis ceux qui disent qu'ils aiment trop le président a voulu faire du mal ouais c'est sa vie privée on n'a pas le droit de parler mais la sœur vient de le dire quand on a une personnalité publique quand on a une personnalité publique et qu'on se retrouve à être président de la république il y a une certaine elle n'est pas là je suis au téléphone excuse-moi derrière c'est derrière de position on doit savoir que sa vie ne t'appartient plus c'est-à-dire un président un ministre quelqu'un qui occupe un haut poste du pays ta vie ne t'appartient plus c'est comme les stars ta vie ne t'appartient plus et les gens vont toujours regarder ta vie voilà pourquoi même en tant qu'enfant de président ou enfant de ministre quand on est petit même on te dit il faut savoir avec qui tu marches il faut contrôler tes mouvements il faut avoir une bonne conduite qu'on n'ait pas tâché l'image de la famille quand on inculque ça aux enfants depuis le bas âge je parle parce que je connais les enfants du président c'est pour ça je vous dis ça depuis le bas âge on nous a inculqué une certaine tenue à tenir au lycée à tenir à l'école parce qu'on est l'enfant d'eux mais celui qui est l'enfant d'eux lui il va faire ça maintenant lui-même qui a le nom celui qui se comporte d'un certain comportement qu'est-ce que ça veut dire et c'est ça là que le peuple utilise pour juger quelqu'un c'est ça qu'on utilise pour juger quelqu'un c'est ça qu'on utilise pour voter quelqu'un le président n'est pas revenu pour dire que je vais à la retraite voilà là où le bas blesse le président revient il dit je veux conquérir le pouvoir d'état parce que je n'ai pas fini ce que je veux faire maintenant le monsieur a commencé comment ? c'est la question qu'il faut se poser il a commencé d'un mouvement populiste avec ses amis qui sont ses amis numéro un qui sont en vie et qui ont lutté qui sont allés jusqu'au bout c'est Simone et Yves Babo je peux dire heureusement je peux dire malheureusement son épouse maintenant quand cette personne se détache de sa personne de droite de main qui est le plus vivant de tout ceux qui ont commencé le combat avec lui cette personne se doit de le faire de manière la plus maligne de la terre parce que quand tu le fais de manière vulgaire ça va te porter préjudice et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui tu peux poser une question motion non il ne faut pas me poser motion je vais parler puis je vais descendre comme ça tu vas poser ta question mais c'est à toi que je vais poser non tu ne peux pas me poser question parce que je sais de quoi je parle donc il faut m'écouter d'abord quand je vais finir tu vas me poser question tu m'écoutes d'abord moi j'ai écouté les autres aussi je pouvais poser question que le monsieur là il est revenu pour prendre le pouvoir d'état il n'est pas revenu pour dire qu'il s'en va à la retraite il dit qu'il veut prendre le pouvoir d'état c'est sur le pouvoir d'état là c'est là où les Ivoiriens ont un problème sinon sa vie privée là ça n'intéresse personne mon père peut marier quatre femmes mon père peut marier cinq fois ça n'intéresse personne mais c'est parce qu'il est président de la république il a été président de la république il est son excellence et il veut encore devenir son excellence maintenant la deuxième question que les gens se posent c'est cette femme même qu'il a choisie parmi toutes ses copines cette femme qu'il a mis à côté de lui là parmi toutes les femmes que lui l'a pris c'est là qu'il a choisi il y a un background il y a une histoire je ne vais pas bloquer le lave de quelqu'un donc c'est pour cela que les Ivoiriens se plaignent il faut poser ta question je suis là j'écoute tu as dit que les deux devaient se séparer d'une manière plus maligne mais tu veux te séparer avec quelqu'un tu veux régler ça à l'amiable mais si la personne avec laquelle tu veux te séparer refuse tu fais comment c'est la question que je me pose que je voudrais te poser la personne ne peut pas refuser à partir du moment où la personne ne parle pas de séparation c'est toi qui es venu parler de séparation première c'est de ça que je parle moi je parle de parler de séparation de manière ouverte on peut se séparer de quelqu'un la personne peut refuser c'est elle qui est venu parler pourquoi c'est toi qui commence à parler premier toi tu veux te séparer de moi tu veux te préparer écoute moi d'abord tu as posé une question toi tu veux te séparer de quelqu'un toi tu dis tu veux te préparer à l'amiable avec la personne la personne refuse pourquoi c'est toi qui vas taper le tam-tam premier c'est toi qui as tapé le tam-tam premier c'est celui qui veut se séparer celui qui a tapé le tam-tam premier sinon celle qui a refusé elle n'a pas tapé le tam-tam premier tout le monde savait et puis tout le monde était dû tout le monde s'est dû c'est celui qui a commencé à taper le tam-tam premier c'est lui qui est venu il n'est pas venu seulement présente faire poser son acte comme ça avant son acte il y avait d'autres actes qui ont été posés mais indirectement indirectement la personne n'a pas parlé pourquoi est-ce que vous le faites de manière publique c'est ce qu'on a très parlé c'est de ça qu'il s'agit et on a vécu un coup d'état on a vécu une rébellion comme vient de dire la soeur en 2003 on sait ce qui s'est passé en 2004 on sait ce qui s'est passé et aujourd'hui quand tu viens de comporter comme ça les gens vont dire qu'est-ce que les gens vont te faire confiance encore pour venir te donner leur voix encore non les gens vont pas te faire confiance encore la même personne qui s'est divisée de ses camarades avec qui il est parti en prison la même personne revient et puis dit qu'il faut que l'opposition soit ensemble quelle opposition doit être ensemble toi même ta famille tu t'es divisée c'est la famille de quelqu'un d'autre qui va venir s'ajouter à toi on parle de politique on parle de politique on laisse son côté privé on s'en fout de ça non 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 la soeur rentre pas la racine te plaît pardon on va rester sur le mariage voilà donc c'est de ça on n'entend pas même sur le mariage là on peut se marier tout même nos papas même là qui se marie là ils savent comment ils font et puis blaguent l'autre femme et puis ils s'en vont ils s'en vont ils ne frustrent pas les gens de manière publique même dans sa propre famille même quand cette soeur vient de plus dire c'est cette femme là que nous on veut c'est cette femme là qu'on veut il vient dire à cette soeur même que c'est moi je vous ai dit que je l'ai laissé c'est la mère de mes enfants je vous ai pas dit que je l'ai laissé c'est ça on est des africains on a nos coutumes moi je ne demande rien moi je suis d'ailleurs content même qu'il a pris sa position aujourd'hui moi je suis content du mariage moi je suis content de son mariage moi je suis content de ça moi je suis très content je suis très content de son mariage je n'ai pas de problème avec ça parce que c'est quand tu as commencé il faut aller jusqu'au bout voilà c'est des gens qui se plaignent là c'est d'eux que je parle merci la sœur merci merci Nina bonsoir la sœur Yolande bonsoir bonsoir tout le monde va bien j'espère oui ça va chez vous ça va très bien merci ok Dieu merci on vous écoute d'accord je tenais déjà à féliciter le président Gbagbo pour son mariage l'homme vit à son mariage et qu'il soit heureux jusqu'à ses derniers jours il est libre de faire ce qu'il veut je le dis haut et fort il est libre de se marier à qui il veut la femme qu'il a laissé puis s'est marié il n'était pas son premier mari elle avait des enfants avant lui non donc c'est pas quelque chose qui est nouveau qu'est-ce qu'il a fait qui dépasse l'entendement arrivé un certain moment de la vie on n'a qu'à se remettre nous-mêmes en cause la femme qui dit que oui j'ai peur j'ai entendu une femme qui disait j'ai peur demain mon mari va me laisser c'est des femmes faibles qui parlent comme ça on se marie de la même année on se croise on se connaissait pas puis on se marie c'est comme ça un jour on va se séparer puis chacun va prendre sa route marier quelqu'un par la grâce de Dieu si vous allez jusqu'à la mort Dieu merci mais en couille de rue vous pouvez vous séparer et ça ne tue personne c'est pas un enfant il sait jamais quand il est arrivé en Côte d'Ivoire la première des choses il est partie à l'église catholique pour récupérer son église pour aller retourner dans son église où il était avant et après ça il s'est marié il ne s'est jamais assis pour parler de sa vie privée peut-être que s'il raconte pourquoi est-ce qu'il est allé faire tout ce qu'il fait vous allez être choqués mais il sait ce qu'il fait c'est pas un enfant il sait ce qu'il fait et je bénis son mariage il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne peux pas rentrer parce que la personne qui a vu le lion et la personne à qui on raconte n'a pas la même manière de courir s'il a laissé cette femme il a bien fait de la laisser et je remercie le Seigneur il a très bien fait de laisser cette femme-là je suis d'accord parce que les gens qui étaient victimes des problèmes que cette femme a créés et les gens qui ont qui ont entendu mais les gens qui ont regardé n'ont pas la même réaction ça c'est la vérité il a bien fait de se marier Nadie Bombay l'homme vient le mariage l'homme vient eux nous qui sommes en train de parler on va changer quoi ça c'est la vérité ça va changer quoi rien vivre à côté de quelqu'un respirer à côté de quelqu'un partager son odeur corporel tous les jours il faut te lever matin pour l'heure pour accepter ça si le monsieur choisit l'odeur de celle qu'il aime jusqu'à sa vie c'est son choix c'est ça même ça n'a rien à voir avec sa vie politique si vous voulez vous le votez si vous voulez vous le votez pas ça va rien changer il a déjà été président il connait ce qui est dedans il n'est pas la richesse de gloire apprenez à faire la part de choses c'est ça merci la personne qui veut tu le votes la personne qui veut tu fous ton camp il n'a pas besoin de quelqu'un mais ce que je dis une relation pour vous deux vous devez passer la nuit ensemble ça se choisit c'est ça voilà donc pour l'instant je laisse les autres parler merci ok merci alors on va donner la parole à Kappa Black Elephant oui allô vous m'entendez oui on vous écoute je salue tout le monde sur le panel et je dis merci pour ce panel avant de commencer je voudrais juste répondre à une question que Rich avait posé à la table qui est passé tout à l'heure il demandait si la personne ne veut pas divorcer ne veut pas se séparer qu'est-ce qu'on fait Rich je voulais te répondre quand la personne ne veut pas se séparer on l'humilie publiquement où est l'humiliation ? arrête ça peut-être vous êtes vous qui ne voulez pas voir les choses vous êtes les seuls à ne pas voir l'humiliation qu'il y a eu à l'aéroport vous êtes les seuls mais qu'est-ce que vous appelez l'humiliation ? excusez-moi il a bien que je n'ai pas venu à l'aéroport le monsieur a bien que je n'ai pas venu à l'aéroport si elle est venue c'est rien que je n'ai pas vous n'avez pas personne ne vous a interrompu laissez les autres parler laissez les autres parler c'était son droit laissez les autres parler vous avez parlé laissez les autres parler laissez-le laisser parler on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis nous on suppose nous supposons que la manière dont ils se séparaient avec elle ce n'était pas de la bonne manière Laurent Gbabou il a près de 80 ans Simon a près de 75 ans là là il n'y a quel amour encore ? il n'y a pas d'amour s'ils sont vieux on ne peut pas parler d'amour comme vous l'avez dit Laurent Gbabou est libre de refaire sa vie avec 100 personnes comme il veut mais il y a la manière parce que comme l'ont dit les autres il n'y a pas n'importe qui Laurent Gbabou c'est une personnalité publique internationale c'est un ancien chef d'état donc tous ces faits gestes sont calculés c'est-à-dire qu'elles sont sont sues par tout le monde et même s'il ne doit plus être candidat même s'il ne doit plus être candidat pour la personnalité pour la personnalité qu'il a été pour la personnalité qu'il a été il y a une manière d'agir on est d'accord il s'est sépare il n'y a pas de problème mais c'est la manière c'est de la manière mais c'est quelle manière quand tu proposais mais c'est qu'il n'y a pas de commentaire quand Mandela était en prison calmez-vous laissez les autres parler quand Mandela était en prison pendant que Mandela était en prison servait cet état de prison est-ce que vous savez qu'il n'était plus avec son épouse son épouse c'était déjà remarié avec quelqu'un d'autre mais est-ce que beaucoup le savaient il y a assez de personnes qui ne le savaient pas pas Facebook même s'il n'y avait pas fait sous les journaux on regardait les journaux tous à la personne le savait mais quand il est sorti de prison tout son avis à la télévision on a vu comment est-ce qu'il a brandi lui et sa femme par rapport à la lutte qu'ils ont mené ensemble et après la douleur c'est quelques mois après la douleur a divorcé est-ce que vous avez compris la dame qu'il dit je vais maintenant m'adresser à Yolande vous étiez dans le couple vous vivez avec eux vous vivez avec eux comme vous aussi moi je parle de ce que tout le monde a vu moi je suis bien juste de la rire moi même manière vous n'avez pas vu la même manière aussi je n'ai pas suivi venez pas dire c'est que vous ne savez pas venez pas dire c'est que vous ne savez pas il s'est séparé il s'est séparé d'accord venez pas dire que moi est-ce que vous arrivez à la courte il s'est vivé et c'est là le rocobo c'est pas un enfant c'est pas un enfant dans la médicule il vivait dans des conditions difficiles avec cette dame-là il y a longtemps il s'est séparé avec elle et lui-même n'a pas manqué de le dire même quand il était président en 2000 il a demandé qu'on lève le vin à l'honneur de cette dame-là parce que c'est cette dame-là qui l'a fait et Abou Dramas Sangaré ne manquait jamais d'occasion de le dire donc d'où vient le fait qu'aujourd'hui parce qu'il s'est séparé et vous voulez trouver des excuses à cette séparation vous trouvez que la femme elle était mauvaise allez arrêtons un peu il s'est remarqué c'est son plein droit mais ne venez pas vilipander la dame et il y a des gens qui se sont mis sur les réseaux c'est ceux qui ont commencé à insulter la femme lui dit tout elle était mauvaise elle était ceci pourtant vous ne vivez même pas avec elle si Laurent Gbambo a vécu avec cette femme-là pourquoi c'est pendant pendant sa prison qu'il a changé moi je l'assume au fait Nadi Bamba a eu l'occasion pendant qu'elle a été en prison elle a eu l'occasion de se rapprocher plus de Laurent Gbambo et quand tu es en prison tu n'as plus pratiquement la même personne elle a profité de cette occasion-là pour s'installer et puis ben elle a eu la place c'est tout mais des grâces ne venez pas dire que Simone Gbambo a assisté à l'essai-là voilà pourquoi moi je vous ai rapproché c'est la chose comme on appelle ça qui s'est passé par égale même lui-même Laurent Gbambo lui-même Laurent Gbambo ne rencontrez pas n'importe quoi Nadi Bamba était déjà avec lui avant d'aller en prison je dis pas bon elle était assez bon de pouce pourquoi est-ce qu'en ce moment-ci il a mis tant pourquoi est-ce qu'il a mis tant pendant qu'il était président il n'a pas divorcé il est encore marié avec l'autre oui mais pas divorcé c'est pas parce qu'il a divorcé qu'est-ce qu'il a empêché c'est la manière nous disons tout ce que c'est la manière c'est pareil c'est la manière il faut proposer la manière il est en train de parler le Laurent Gbambo même a donné il a justifié pourquoi est-ce qu'il est allé avec Nadi Laurent Gbambo l'a dit à plusieurs reprises à plusieurs reprises Laurent Gbambo a dit pourquoi il avait Nadi donc il n'a pas dit que c'est parce que Simone Gbambo était mauvaise il dit qu'il était en prison c'est Nadi qui venait le soutenir financièrement il a même dit à chose dans son vie-là qu'on remercie Nadi parce que c'est Nadi qui venait le soutenir donc c'est en reconnaissance à ce soutien-là qu'il a marié Nadi il a décidé de marrer officiellement Nadi donc ne venait pas le ministre n'a jamais dit que Simone Gbambo était mauvaise nous sommes sur les réseaux sociaux rien ne se cache le frère qui est là on a l'air de savoir ça fait combien de temps maintenant ça fait deux ans maintenant est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir pour dire Simone Gbambo a fait ici à part ceux qui sont en train de raconter des choses qui ne savent pas voici une qui a raconté des bêtises elle a passé tout son temps de raconter des bêtises Simone Gbambo jusqu'à le juste qu'on l'a en tapé elle n'a même pas elle n'est même pas capable de démontrer ce qu'elle a dit et aujourd'hui c'est celle même là qui vient nous dit qu'elle était payée pour dire tout ce qui a été dit qu'est-ce que vous en dites je m'arrête là merci merci le frère merci alors le frère Kappa vas-y prends la parole bonjour 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 maman il n'y a pas tout le monde en tout cas c'est le frère je le dis là en tout cas ça m'a pris de peine en tout cas c'est que je suis pardonné pardonné à tout le monde encore ce que je viens de le dis là c'est pour nous tous nous sommes des enfants on n'a pas le droit de parler à faire des trucs de papa et maman il y a trop de bruit pardon si tu veux parler il faut t'éloigner sinon on ne peut pas se comprendre il y a trop de bruit on va donner la parole à la soeur excusez-moi une motion oui vas-y la soeur vas-y en fait nous moi je fais partie des personnes qui brûlent à l'intérieur moi j'ai perdu mon mari dans des conditions très difficiles je ne peux pas parler parce que j'ai mes enfants je protège la vie de mes enfants je ne peux pas parler parce que voilà pour éviter d'exposer mes enfants parce que moi je suis aux Etats-Unis mes enfants sont toujours à Bidjan donc du coup je m'abstiens de dire certaines choses donc quand les gens qui ne savent rien qui ne savent qui ne savent même pas ça dit qui ne savent pas je ne peux pas parler ça me brûle je me retiens de parler mais tout ce que je peux dire en gros Babou a bien fait jusqu'à demain Babou a bien fait jusqu'à demain c'est tout ce que je peux dire merci la soeur Yolande Myriam la soeur Myriam yes pourquoi il dit je veux dire la parole parlez-moi bon Kappa tu as quitté dans le bruit oui oui vas-y on t'écoute alors voilà donc c'est ce que je voulais dire là donc nous on n'a pas le droit de parler à faire de papa et maman comme ça c'est pas joli à voir à faire de politique à faire de mariage c'est pas c'est pas au même côté on n'a qu'à se demander pardon on n'a qu'à laisser ça ça c'est un truc de vieux à chacun de sa manière de faire sa chose quoi on va quand on parle de ça faire de politique avec ça là c'est pas la même chose si on sent voter l'autre mort là encore après encore c'est nous nous-mêmes on souffre dedans encore c'est pas joli à voir nous même pour moi même là tout le monde voit déjà hein ça n'a rien à voir on n'a qu'à laisser comme ça le vieux a fait ces choses et c'est ce qui s'est passé et c'est qui sait ce qui s'est passé là-bas personne personne n'essaie hein à chacun sa manière de faire comme ton fils travaille bon il a l'argent il s'agit il travaille il a décidé de prendre des gens femmes après il a moins si il a moins il faut le laisser il va faire si il n'a pas moins mais c'est ça qui a le problème si quelqu'un n'a pas le moyen c'est ça qui a le problème si il a le moyen de ça il n'a qu'un frère on n'a rien à voir non on n'a pas le droit de parler de ça pour mélanger les affaires des politiques non c'est pas joli à voir merci le prénom on n'a pas laissé le jeu comme ça si on va voter notre papa on n'a pas le voter c'est tout merci papa la sainte Myriam la sainte Myriam Myriam tu es tenté de parler tout à l'heure avec la sainte Yolande faute de muter Binaté bon on va donner la parole à ma fille bonsoir la soeur bonsoir la soeur donc moi j'écoutais un peu le débat et c'est vraiment intéressant mais au fait il y a des choses que je voudrais rappeler à nos frères et soeurs c'est bien vrai que la vie privée d'une personne n'a rien à voir avec sa vie politique mais là on parle d'un futur candidat déjà un ancien président qu'on a connu en tant qu'opposant avec sa femme d'un ancien président qui a été vu par tout le monde entier dans un bunker qui a été pris avec sa femme qui a été emprisonné avec sa femme donc forcément la vie privée quand on voit que ce couple aujourd'hui se sépare sur on va dire pas aux yeux du monde vraiment c'est pas joli à voir et que derrière pour une autre femme forcément on va discuter moi je ne suis pas une partisane de monsieur Laurent Gbagbo ni de madame Simone Evie Gbagbo au contraire même je suis on va dire madame Simone Evie Gbagbo j'avais beaucoup de mauvais ressenti sur cette femme là mais au fur et à mesure quand j'analyse les choses cette femme là a été une victime aussi de son mari parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on a accusé cette dame là elle a tout pris on l'a accusé de tout tout ce qui se passait on disait ah c'est elle qui le conseille mal ou bien il faisait croire comme si c'était à cause d'elle comme si c'était à cause d'elle que voilà ça ça c'est arrivé et c'est ce qui fait croire aussi aux gens alors que je me rends compte que franchement il y avait une personne derrière qui était cachée et qui faisait le travail et on mettait tout sur Simone Gbagbo et voilà aujourd'hui c'est ce qu'on voit voilà c'est ce qu'on voit parce que je suis désolé quand il y a eu le au moment où on les a arrêtés là tout le monde a fui la seule personne qui est restée avec lui c'était madame Simone elle a pu disposer de ce qu'elle voulait donc forcément si tu n'es pas arrêtée tu peux aller t'occuper du monsieur en prison et faire tout pour le faire sortir prendre les avocats derrière elle n'a pas fui c'est pas parce que si c'était un prisonnier qui n'avait rien qui n'avait pas l'argent qui n'avait pas les moyens tu penses qu'elle allait rester elle n'allait pas rester elle est restée aussi parce que derrière aussi elle était bien financièrement elle était elle était bien elle était prise en charge aussi il ne faut pas on va se mentir la seule personne qu'on a vue qui a été humiliée qui a été arrêtée qui a fait 8 ans de prison combien d'années parce que c'était dans mon village à Oudjéné c'est madame Simone et Yvette Bagot donc la femme qui vient nous dit oui c'est bien c'est bien oui c'est bien madame tu es une femme c'est bien on lui souhaite le bonheur mais pensez aussi à cette femme comme je le dis madame Simone c'est pas comme si je l'aimais c'est pas comme si je l'aime parce qu'il y a beaucoup de choses parce qu'on a dit que c'était elle qui était l'initiatrice même les escadrons de la mort tout ça on a mis ça sur elle mais franchement aujourd'hui je me remets en question sur les accusations qu'on a eu à faire sur cette dame là si c'est pas une autre personne qui était cachée qui donnait ce genre de conseil là au président Laurent Bagot parce que quand elle était dans sa prison à Oudjéné les gens ont vu une autre personne que ce qu'on faisait croire aux gens aujourd'hui là on fait croire comme si Nadie c'est l'épouse la fameuse épouse qui est vraiment qui est tombée du ciel la meilleure on essaie de nous faire croire ça mais derrière on ne sait pas qui se cache derrière comme je le dis encore ça ça importe que ses partisans à monsieur Laurent Bagot ça ne l'importe mais comme il est candidat nous aussi on peut se permettre de donner nos avis nos critiques voilà maintenant les partisans du PPACI eux c'est à eux de juger c'est à eux de voir s'ils vont le voter ou pas le voter ça ça ne nous engage que eux voilà mais pour dire qu'aujourd'hui quand j'entends des personnes venir parler comme ça de madame Simone et Yves Babot franchement c'est pas gentil même si on n'aime pas une personne là qu'il ne faut pas on va faire ça parce que la femme là combien on a vu des photos moi mais je ne savais pas quand j'ai vu ces photos là ce jour là elle était presque je ne sais pas des plates partout sur son pied elle est là à l'hôpital avec un truc avec son mari elle a été là même bien vrai elle a le droit de divorcer il ne l'aime plus il aime une autre personne c'est bien vrai mais il y a une manière de le faire tu ne chasses pas une femme comme ça comme si c'était une malpropre devant les gens parce que tu as atterri sur le tarmi de l'aéroport à Abidjan avec ta nouvelle même pas épouse mais ta nouvelle même pas ta nouvelle on va dire ta copine depuis X temps cette femme n'a jamais parlé Simone ne s'est jamais plaint même si peut-être on va dire elle menait la vie dure la rivalité mais elle n'a jamais exprimé elle n'a jamais montré au monde pour dire voilà mon mari il fait ça il me trompe elle n'a jamais fait ça elle n'a jamais affiché elle l'a toujours couvert donc quand même moi je pense que il faudrait que les gens soient un peu plus indulgents c'est bien vrai il s'est marié m'arrêter de trop taper sur la pauvre vieille dame actuellement elle est vieille elle a été divorcée à son vieil âge là elle est là elle est en train de faire sa vie tranquillement laissée là tranquille il n'a qu'à aller faire sa vie avec sa nouvelle femme nous on est là on est assis on regarde merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée merci à vous on est tous ivoiriens que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire au revoir Amen merci beaucoup le frère Charlie bonsoir bonsoir mais moi je pense que c'est un homme ce dont on parle c'est parce que c'est un personnage public et tu as été président de la République de Côte d'Ivoire mais au delà de tout ça moi je constate que c'est la gente féminine et féminine même qui s'acharne beaucoup aussi cette union et ceux qui viennent parler là nous sommes tous des Africains et nous sommes tous des Ivoiriens on sait ce qui se passe dans la communauté ivoirienne dans le couple ivoirien il y a des femmes qui sont mariées qui trompent les marées la soeur qui vient de parler tout à l'heure racontez-le là si vous prenez ta pote elle disait comme ça qu'elle n'était pas en odeur de synthété avec ce qu'elle entendait dit ici Madame Simone Guabo mais elle compatit du fait qu'elle ait traversé une période difficile avec le président Guabo et aujourd'hui voilà comment ça finit il y a certaines choses qu'on ne sait pas ce qu'elle dit là moi à un moment donné je suis un partisan de Laurent Guabo mais je n'ai pas apprécié la manière dont les choses se sont passées mais au fur et à mesure que les choses avançaient j'ai compris certaines choses j'ai analysé certaines choses je me suis dit quoi qu'il y a des choses qui se sont passées entre eux que personne n'y sait il y a des choses qui se sont passées entre eux que personne n'y sait merci mon frère vous êtes intelligent on ne peut pas venir s'ingérer dans un couple dont on ne connait pas les tenants et les aboutissants les gens tu parles beaucoup est-ce eux-mêmes ils sont stables dans leur foyer est-ce qu'ils sont stables dans leur foyer nous tu parlons nous sommes peut-être en Occident ici mais on voit ce qui se passe en Occident comment on jette les maris dehors comment on jette les femmes dehors comment les gens se trompent d'autres mais ils sont ténéparés leur foyer n'est même pas stable mais c'est eux qui viennent parler d'un foyer de quelqu'un parce que c'est un personnage public il s'est marié tout ce qu'on savait c'est quand les jumeaux ont commencé à relater que depuis des années il allait doter cette femme-là et madame Simone Babou le savait qu'il allait doter cette femme-là elle le savait bien et ils ont donné même le nom de ceux qui ont constitué la délégation pour aller demander la main aux parents de la dame il y avait la soeur de Simone Babou dedans et étant bêté Simone Babou étant à Caen on sait comment les choses c'est pas il faut prendre une délégation aller voir d'abord la première fois pour voir si elle elle va accepter il y a des gens même qui ont dit il y a des jumeaux qui sont surtout on l'a dit madame Simone Babou faisait des chèques pour cette femme-là pour payer ses études quand elle était encore jeune donc ce n'est pas une femme qui est sorti comme ça dans la vie du président Laurent Babou il y a très longtemps qu'ils sont ensemble quand on la libéré c'est là on a su qu'ils avaient un enfant de 17 ans ensemble alors prenons 17 ans au-delà de 17 ans mettons une période de vie où il n'y avait pas encore d'enfant peut-être 3 ans 4 ans on va au-delà de 20 ans et les deux sont ensemble donc madame Simone Babou est informée de la liaison de son mari est-ce qu'on va dire qu'il a eu un enfant au foyer non puisque madame Simone Babou a été informée et il allait douter cette femme avec une certaine délégation donc à un certain moment comprenons que les gens ont le droit de vivre la vie je suis un partisan de Laurent Babou je ne pouvais jamais accepter qu'il divorce cette femme de bataille avec qui il a traversé le feu et les tempêtes mais à un certain moment moi-même je vous parle là est-ce que je suis stable donc si moi je ne suis pas stable si je n'en ai pas la paille dans mes yeux c'est la paille dans l'oeil d'une autre personne je vais en arriver et à plus forte raison un ancien président mais regardez ces menés qui nous ont colonisé est-ce qu'ils sont stables et sentimentalement regardez la dernière fois on a publié une vidéo du président français je n'ai pas envie de commenter ça mais chacun de nous pouvait apprécier comme il voulait il faut passer dessus s'il te plaît ouais je passe dessus après ça il y a eu un autre président encore Hollande qui s'est séparé il y a eu sa cause qui s'est séparé alors quand ce sont des blancs ça passe comme l'être à la poste mais quand ce sont des noirs on ne veut pas parce que nous sommes attachés à notre culture nous sommes attachés à notre culture et pour nous il est difficile pour nous d'accepter qu'un chef d'état sous les tropiques puisse se séparer avec sa femme pourquoi ? parce que nous tirons cela de notre culture mais à un moment donné si moi je suis divorcé mon père a divorcé avec ma mère qui avait six enfants il y a des gars autour de moi tous mes amis ont divorcé pourquoi pas lui ? pourquoi pas lui ? pourquoi pas lui ? est-ce que c'est un extraterrestre ? est-ce que Simone Babou en fait les cas ? est-ce que c'est dans ses discours elle parle de ça ? elle parle pas de ça mais c'est nous nous sommes tout là qui parlons de ça donc si elle s'est sent à l'aise Nadie Bamba elle était directrice du journal avant même que la crise éclate et ça là tout le monde le sait elle avait son journal de qui ça a été financé on ne veut pas savoir mais elle était financièrement assise quand même donc à un certain moment comprenons que quelqu'un a le droit de refaire sa vie ça peut nous faire mal parce qu'il fait partie d'une figure de proue de l'opposition ivoirienne et il a été chef de l'état président de la république ça nous fait mal mais à un certain moment comprenons que ce qui se passe là ça peut nous arriver aussi demain si ça ne va pas chez nous quand on veut se séparer la toile ne va pas parler de notre vie parce que nous sommes des personnages lambda c'est-à-dire des personnages non privés non connus mais lui c'est un personnage public raison pour laquelle tout le monde en parle comme Cédric et José ce sont des personnages publics raison pour laquelle les gens en parlent Thioty c'est un personnage public raison pour laquelle le scandale bouleverse sa famille les gens en parlent alors ils vont en parler comme ça mais à un moment donné ça va s'arrêter ma soeur merci bien voilà où je vais m'arrêter merci 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 beaucoup le frein Charlie merci ah Edwige c'est à toi la sortie du monde oui vas-y la sortie je vais juste dire ceci ne perdons pas de vue notre objectif qui est quoi l'enrôlement et les élections à venir allons à l'essentiel comme vient de dire le frère nous avons ce n'est pas parce que nous sommes des personnages des personnes lambda que voilà notre vie privée passe de façon très discrète mais si on était des personnages publics ce serait pareil donc venir parler de la vie privée on dit bien privée privée donc dissocions sa vie privée de sa vie politique de sa vie professionnelle et comme je l'ai dit allons à l'essentiel ce qui est important parce que nous ne laissons pas distraire par la personne par l'ennemi qui veut nous distraire restons focus restons concentrés sur l'essentiel l'enrôlement et les élections à venir qui est moins qui est dans moins d'un an c'est ça qui est important et je vais chuter par là en disant que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre je vous souhaite une bonne soirée et restons focus sur ce qui est essentiel la cherté de la vie comment faire pour bien manger comment faire pour avoir le minimum de ce que tout être humain est appelé à avoir pour être une personne digne de ce nom c'est à dire se nourrir se vêtir se soigner et avoir un toit sur la tête c'est ça qui est important je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup merci merci à toi aussi merci la madrée merci à tout à l'heure il n'y a pas de souci merci alors la parole à à Dignfis Dignfis oui oui on vous écoute merci bien de m'avoir donné la parole en fait il y a beaucoup de personnes qui ne savent rien sur la vie du prétend grand-papô ils parlent beaucoup il parle il parle il parle moi qui vous parle je suis un des proches le jour Simon Yves qui a quitté la prison c'est moi qui ai pris ses bagages de l'école de la gendarmerie jusqu'à sauter là au domicile attends 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 parce que tous les gens viennent je suis proche je suis proche pardonné non tu es proche madame oui je suis un militant du PPAC peut-être qu'après vous pouvez l'entrer dans mon PV je vais on va causer ok voilà parce que je ne me lance pas de fleuves ah ok vous avez compris on vous écoute alors ici un militant engagé du PPAC je sais de quoi je parle je connais bien le couple du président Laurent Gbagbo je connais sa personne je sais qu'il est je sais quel genre de personne il est et j'ai même des photos quand la première dame a quitté la prison on a pris ses affaires c'est moi qui ai conduit la voiture de l'école de gendarmerie jusqu'à chez elle à la maison à la rivière à Golfe quand les gens ne savent pas ce qu'il y a là les gens ne savent pas ce qu'il s'est réellement passé ils racontent tout sur les réseaux sociaux ou babou ou babou mais elle-même là elle ne parle pas de ça elle ne parle jamais de ça mais c'est vous qui parlez seulement quand le président fait sa main ou les gens ont mal interprété ça les gens ont mal interprété je vais vous dire qu'est-ce que c'est réellement passé avant que le président ne vienne à l'aéroport Simone a communiqué avec le président Laurent Gbagbo elle lui a demandé que s'il arrive à l'aéroport de s'abaisser comme l'affaire Bleu Boudé comme le fait les gens d'Ala Koubaroula de s'abaisser, de mettre sa tête à terre vous voyez ? et c'est ce qu'elle a demandé donc quand il est arrivé elle lui fait le signe de faire ce que je t'ai fait faire ce que je t'ai dit là et c'est là le président Laurent Gbagbo fait sa main comme ça après, 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 après il ne peut pas s'abaisser parce que si le poids dit le poids de là lui il ne peut pas s'abaisser si le poids de là attend mon frère il ne faut pas aller trop vite 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 c'est que tu es en train de te dire attends oui d'accord laisse le finir parce que nous on a vu le signe là ok vas-y ce même ce même signe je t'ai dit que moi j'étais à l'aéroport elle lui a dit de baisser la tête c'est quel signe elle a fait pour lui dire de baisser la tête nous on n'a pas vu ce signe c'est elle qui a fait le signe d'abord parce que vous n'avez pas vu les caméras n'ont pas filmé mais elle a fait le signe de comment ? de la tête ? de la mère ? non de Dieu franchement on est embarqué là c'est pas si on peut mettre un grand elle a fait ça met son dogme ça fait le signe que je t'ai dit de faire vous avez compris il a dit après pour qu'on puisse voir le signe et il a dit après pardon on n'a pas vu le signe là dans la vidéo voilà on n'a pas vu le signe pourquoi est-ce qu'il dit là même bon on écoute bon bon c'est que moi bon si vous n'êtes pas d'accord bon écoutez moi quand même je vais finir de parler on est là voilà ça c'est votre avis mais c'est que nous on sait nous qui sommes restrés nous on sait que ce qu'ils sont très dit c'est la vérité s'il y a des gens du PPACI qui étaient là ce jour ils sont très parlé ils savent qu'ils sont très dit la vérité voilà nous on ne cherche pas non ils ne cherchent pas non c'est parce que depuis ils sont très dit d'écouter bon ça peut être surmonter elle a demandé à ce que le président Laurent Gbagbo ça baisse comme la faible goudée quand il est descendu de l'avion et il a dit avec mon âge si je m'abaisse je risque de tomber et ça va mal se présenter donc après je ne peux pas le faire ce qui a été mal interprété même demander aux proches de Simone ils vont dire la même chose qu'ils sont en train de dire Simone elle-même n'a jamais parlé de ça et dans ça ils ont salué le président qui l'a poussé Simone et Simone n'est pas sorti c'est un témoin d'interprété les caméras les images ont vu la mère du président Laurent Gbagbo faire comme ça les gens ont dit que Gbagbo a chassé Simone non ils savaient très bien qu'elle venait à l'aéroport ils savaient elle n'est pas venue comme ça ils savaient elle l'a appelée ils ont communiqué avant qu'elle ne parte à l'aéroport avant ça venu Simone savait oui ça on sait qu'ils ont communiqué avant l'arrivée on sait qu'ils ont communiqué maintenant tu es en train de dire ça on ne savait pas j'ai une motion à lui j'ai une motion après j'ai une motion après vas-y attend merci alors si j'ai bien compris si j'ai bien compris la scène officielle que nous que toute la planète a mal interprété depuis longtemps justement c'est aujourd'hui le communiqué de presse de Laurent Gbagbo t'a envoyé pour nous dire la réalité ou bien je ne comprends pas là j'ai fucu parce que là pourquoi est-ce que le communiqué de presse de Laurent Gbagbo ne sait pas justifier et toi tu viens en anonyme en anonyme pardon pour dire des choses que pour contredire tout ce que je ne sais pas quoi donne-nous un élément concret pour qu'on puisse te croire officiellement s'il te plaît vous qui interprétez ça mal même la Simone Yves-Babou toute la planète c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on accuse excusez-moi c'est pour ça qu'on accuse son excellence président Laurent Gbagbo d'avoir été d'avoir humilié la maman Simone donc si ce geste-là ne représentait pas cette humiliation-là pourquoi n'a-t-il pas fait de communiquer de presse et c'est aujourd'hui toi il n'a pas trouvé ça nécessaire on peut faire ça une image alors que ça salit son image même pour sa politique moi j'étais à l'agrope j'ai même des images où j'étais à l'agrope ce jour si c'est encore là je peux vous divulguer ça des images où j'étais là j'étais là voilà j'étais chauffeur à la présence en 2011 pendant la crise post-électorale on avait preuve voilà vous avez compris ça va faire quoi épreuve là ça a nous servi à quoi il dit c'est pas encore il dit c'est lui qui a fondu c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est le fond de l'autre débat il y a un débat je peux faire ma motion oui oui attends le frère oui vas-y tu as des bêtes merci bon moi je voudrais faire ma motion vous voyez c'est vrai tout à l'heure j'étais en train de rigoler parce que vous voyez c'est vrai qu'on est sur les réseaux sociaux ça a été moins interprété en fait non pardon pardon on est sur on va attendre voilà on est sur les réseaux sociaux mais parfois évitons d'être ridicule parce que ce n'est pas bien vous voyez surtout quand on n'est pas à nos lignes et des fois il y a des gens qui nous regardent qui nous connaissent bien et quand nous tenons certains propos on frise le ridicule et c'est pas bien en fait quand on n'a pas la possibilité de justifier quelque chose ne l'avançons pas vous voyez il y a beaucoup d'entre nous qui s'ils voulaient se dévoiler aujourd'hui on saurait qui ils étaient et on allait savoir quel rôle ils jouent aussi au sein de telle ou telle autre partie et quelle position ils occupaient et ainsi de suite mais Nina je vais te dire qu'ici où nous sommes en train de parler ça ne sert à rien si on ne va pas sortir les preuves pour dire voilà voilà on sait tout ce qui s'est passé et on connait le contenu de la conversation qu'il y a eu entre la première dame et son ex-époux ok on connait le contenu personne n'en parle tout simplement parce que personne n'est pas apporté des preuves ok on se contente de voir d'interpréter ce qu'on a vu et non pas d'aller chercher dans le fond de ce qu'on n'a pas vu pour venir faire que des suppositions maintenant quand je dis ça ce que je vais dire je vais répéter ce que j'avais dit par ailleurs vous savez vous nous demandez de ne pas nous intéresser à la vie privée du président Laurent Babo je suis au regret de vous dire que quand quelqu'un vient pour même vous-même qui êtes là vous dites que chacun de nous le jour où vous allez décider d'être président de la République on va aller chercher dans votre vie pour savoir si vous êtes digne de nous diriger ou pas parce que être président de la République c'est pas être un artiste ou être un chanteur pour dire que oui je suis tel ou tel artiste je ne m'intéresse pas à sa vie privée je m'intéresse à son oeuvre ça n'a rien à voir vous voulez diriger un pays ça veut dire que vous voulez prôner des valeurs et c'est sur la base de ces valeurs là vous voulez qu'on vous accompagne pour diriger le pays parce qu'en vous mettant à la tête on sait très bien que vous allez nous le rendre c'est à dire en nous faisant avancer dans ce que nous voulons pour notre bien-être ok le but d'un candidat c'est cela mais vous même vous dites des choses et puis après vous prenez des exemples ailleurs et vous voyez très bien que ces exemples là les gens s'intéressent à la vie de ces personnes qui sont candidates là et vous dites pour vous là il ne faut pas qu'on s'intéresse à leur vie si vous êtes au courant de l'image si vous avez vu passer une image du président Macron c'est bien parce que des gens se sont intéressés à sa vie que vous avez vu si vous êtes au courant qu'Hillary Clinton a refusé de divorcer parce que son mari l'a trompé et qu'après ça l'a rattrapé c'est bien parce que les gens ont parlé de leur vie privée mais attends moi je dis toujours quand Papadopoulos divorçait hier quelque part en Grèce là-bas là est-ce que vous avez entendu parler de ça mais jamais vous n'entendrez parler parce que ça n'intéresse personne dès lors que ce n'est pas quelqu'un qui aspire à venir vous diriger ça ne vous intéresse pas mais quand vous vous mettez dans la posture de quelqu'un on vous dit allez-y prendre des cartes et puis allez voter mais les cartes ne votent pas seuls quand vous prenez les cartes quand vous vous enrôlez et puis vous prenez des cartes c'est vous qui a posé votre signature c'est une prise de parole non mais c'est une motion mais je n'ai pas dit que c'était une question maintenant si on estime que la motion est longue tu peux plus l'avance tu entends de développer quelque chose tu entends de développer cette motion ok ok d'accord de toute façon il va justifier la main que tout le monde a bien interprété oui d'accord je m'imite d'accord autant pour moi merci beaucoup on va l'écouter après on va réagir voilà comme je disais tout à l'heure le geste du président a été mal interprété voilà autour du président c'est pas tout c'est pas tout on communique il n'a pas trouvé nécessaire de communiquer là-dessus voilà il n'a pas trouvé nécessaire même Simone qui a été victime elle-même d'après vous elle-même elle-même elle ne communique jamais là-dessus depuis ça s'est passé même tous les journalistes posent question lui demande qu'est-ce qui s'est réellement passé elle ne parle jamais de ça voilà et je le dis haut et fort le geste de mon président a été mal interprété voilà c'est lui-même le président lui-même n'a pas communiqué bon ça c'est lui mais nous qui sommes qui étions à côté nous qui avons suivi tout on sait tout ce que le geste a été mal interprété d'autres peuvent croire ça c'est leur avis d'autres ne peuvent pas croire ça c'est leur avis mais nous on avance tout ce qu'on vous demande mettez le nom du président Laurent Gbabo sur la liste électorale on va aller aux élections si Marina et Simone s'il a divorcé Simone qui la Marina dit c'est pas ça qui est notre problème et aujourd'hui l'opposition s'est réunie voilà où Simone et Bhabo même est à la tête le PPACI plus de 11 partis politiques pour qu'on puisse réformer la CEI et c'est ça qui est notre combat actuellement le corps de ce qu'on s'est en train de parler en ce moment c'est derrière nous voilà pour que le président Laurent Gbabo soit président de la République il faut qu'il soit marié légalement devant la loi et il l'a fait c'est déjà un pas en avant on va le est-ce que est-ce que dans les conditions pour être président on dit il faut se marier forcément à mon frère s'il ne faut pas aller mais moi il n'y a pas la fille il n'y a pas une connexion eh monsieur din fils s'il te plaît il y en a beaucoup écouté tes nièzeries là mais moi je pense que je ne vais pas venir s'appeler la morale je pense qu'il n'y a pas écouté tes nièzeries n'insultez pas les gens n'insultez pas les gens n'insultez pas les gens je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui sont prêtes pour répondre là je vais descendre non 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 il y a suffisamment de personnes sur le panel qui peuvent lui répondre correctement donc j'ai même pas besoin de rester pour ajouter quoi que ce soit ok donc je vais descendre je suis en bas je laisse la place à quelqu'un ça ne peut pas venir s'appeler la morale des gens comme ça comme si nous étions tous des analphabètes tu veux parler ici non mon frère il ne faut pas te dire des gens de propos il ne faut pas te dire je vais poser la question et puis va mais lui répondre en fait vas-y vas-y pose la question voilà ma question est que quand on a demandé à l'avocat de madame s'il vous plaît madame écoutez écoutez je ne peux pas répondre à ces messieurs le fait qu'il m'a insulté je ne peux pas je ne peux pas le réponses non 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 tu as dit quoi tu as insulté j'ai dit ce que tu étais en fait je ne peux pas te répondre je ne peux pas parler avec toi ah mon frère je ne peux pas le réponses c'est vrai mais je ne peux pas le réponses à lui donc vous n'allez pas répondre à quelqu'un parce que nous nous avons posé la question ce sont les nésirés que vous racontez voilà donc il s'est muté maintenant nous comme nous on t'a pas insulté à poser la question j'ai dit mon frère ding fils d'Afrique pourquoi tu nous as fait ça il est quel heure exactement il est 20h51 ici et qu'est-ce qu'il a fait attends j'arrive Charlie j'arrive on est vendredi aujourd'hui 9 août 20h51 pourquoi tu nous as fait ça parce que la vidéo que nous tous on a vu là même si on dit on n'est pas là à l'école même si on dit quand le président et sa femme se sont appelés qu'ils ont dit qu'elle a dit à son mari quand tu vas venir à la repos faut abesser ta tête comme blé goudé même si nous on n'était pas là qu'on n'a pas assisté mais quand même dans les gestes qu'ils ont eu à la repos que les deux se sont faits quand même on pouvait comprendre beaucoup de choses dans leurs gestes là et toi tu viens nous faire comprendre ici que quand les deux s'appelaient toi tu étais à côté tu dis toi tu étais le chauffeur donc tu étais à côté de madame Simone et Yves Gbagbo comme quoi quand il appelait son mari monsieur Gbagbo ici Laurent Gbagbo qui lui a dit mon très cher mari quand tu vas venir dès que ton avion atterrit à la repos Félix ou Foué Boigny il faut baisser ta tête c'est-à-dire comme nos frères musulmans là tu mets ta tête au sol pour dire que tu es bien arrivé et comme elle son mari devait arriver puis lui a dit n'est pas parti elle est partie donc quand elle est arrivée elle a dit à son mari berce ta tête c'est-à-dire toi tu dis c'est le geste que tu es en train de nous expliquer dans son geste à elle de madame Simone et Yves Gbagbo elle a dit à son mari berce ta tête et son mari lui a dit attends d'abord attends d'abord donc c'est le geste maintenant de monsieur Gbagbo qui était attends d'abord avec le bras comme ça pourquoi tu nous as fait ça parce que moi je sais que la vidéo qu'on a vue que moi j'ai vue madame Simone quand elle arrivait elle avait le sourire c'est-à-dire elle était tellement contente de voir son mari que moi j'ai même pas vu un geste j'ai vu un geste que quelqu'un qui venait attraper un homme dans ses bras avec un sourire aux lèvres et le monsieur lui a dit non attends un peu ou bien je sais pas en tout cas dans les gestes c'est comme s'il disait pousse-toi un peu ou bien faut reculer il y a trop de monde mais j'ai pas vu un geste d'une femme qui a dit baisse ta tête j'ai vu un geste d'une dame qui venait attraper son homme dans ses bras d'être contente de voir son homme et toi tu dis non c'est pas ce geste là que nous on a vu tu veux nous contredire tu veux nous dire que non pourquoi j'ai dit oui il faut le geste a été mal interprétée voilà elle a demandé à ce que le monsieur sa baisse comme le fait comme le font les musulmans elle a demandé de baiser les sols c'est ce qu'on se trouve à la de baiser pas j'ai une motion voilà oui vas-y 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 parce que la vidéo là apparemment il y a un truc qui me fatigue un peu je sais pas si je peux dire ça mais je voulais poser une question aux panélistes qui sont sur le panel monsieur Bagoula il a connu Nadie Bambala à quelle année qui connait la baisse non non attends mon frère pardon je pose la question on connait pas l'année Benito alors maintenant pourquoi c'est maintenant ça fait beaucoup de bruit en fait c'est ma deuxième question qui est là si vous connaissez pas l'année pourquoi c'est maintenant ça fait beaucoup de bruit on dit 2002 on dit 2002 voilà donc depuis 2002 est-ce que Simon ne savait pas que Babou sortait avec Nadie ce n'est pas depuis 2002 mon ami c'est bien l'avance répondez à ceux qui connaissent l'année là merci moi je connais l'année ce n'est pas l'année quand Bagou rentrait quand le président Bagou rentrait en Côte d'Ivoire l'enfant avait 17 ans ça a été dit dans le jour il avait 17 ans maintenant il faut savoir en quelle année ils sont allés la doter avec la petite soeur de Laurent Bagou avec tous les leaders qui sont autour c'est ton premier la délégation pour aller demander la mère de la fille ça on ne peut pas savoir que l'année c'est une histoire trop privée il faut me dire que l'année c'était pas privé mon frère c'était pas privé mais c'est dans un cadre familial donc j'appelle ça motion je peux parler oui vas-y le frère la dot n'a pas été fait de façon ça n'a pas été fait en catimini ça a été fait bien aux vieux de tous en 2001 chez la maman de Nadi au plateau de Cuy de Cuy là-bas tu comprends les couleurs ont été donnés tout et tout il y a longtemps qu'ils sont ensemble la télévision a parlé de ça les junots ont parlé de ça c'est passé dans quel june a pour que ce soit public c'est pas légal moi je dis je suis proche de la famille donc moi je te dis non les junots ont parlé de ça les junots n'ont pas parlé de ça donc c'est privé les junots du RDE ont parlé de ça les junots du RDE ont parlé de ça ils ont fait fuiter oui il l'a fait vas-y il a fait la motion c'est ça non oui il a fait la motion ok ok les junots du RDE ont fait fuiter ça alors ce qui s'est passé mais les junots du parti au pouvoir ne pas nier ce temps dans ce moment là parce que c'était pas légal en fait donc c'est les junots du RDE qui ont fait fuiter ça tu comprends en 2001 au docu chez la même la maman elle a dit ça s'est passé dans un cadre privé donc ça reste privé ce n'est pas public c'est ce que je veux que tu as encore mon frère ok merci ok benitant t'es la finie alors voilà en fait moi c'était pour vous dire que moi je pense que monsieur Babou c'est parce que c'est un nom public qu'on est en train de parler de lui et tout le monde en train par les deux mais ce mariage là ça n'a pas suppris la première dame qui était et il est ça n'a pas suppris c'est un mariage qui était elle les savait ils ont un fils qui s'appelle Ismaël Babou Ismaël Babou il est très grand eux ils avaient ils avaient les partis politiques les sièges là c'était je connais ça très bien donc l'histoire ça ne date pas d'aujourd'hui c'était le groupe cyclone le groupe cyclone qui faisait le journal le temps c'était pour elle le groupe cyclone c'est ma cousine et si aujourd'hui si aujourd'hui Babou a marié cette femme là moi à mon avis mon avis personnel si aujourd'hui Babou a marié cette femme là publiquement moi je pense qu'il n'a pas commis d'erreur il n'a pas commis d'erreur donc il ne faut pas on va incliner le monsieur là pour rien voilà c'est un truc qui devait arriver c'est arrivé la dame elle-même elle savait elle savait que cette femme là était là qu'elle vivait c'est tout donc il ne faut pas on m'a dit qu'il n'a pas mal fait Babou a marié il a fait quoi de mal l'amour là quand ça ne va plus on ne se sait pas et pourquoi cette dame là qui est la première dame Simone Eivé Babou pourquoi elle-même elle n'a jamais pris le temps même de parler de décotiquer l'affaire où les gens même parlent on ne comprend pas l'autre ne veut pas parler l'autre ne veut pas parler pourquoi c'est que les deux là savent c'est qu'il ne s'est passé réellement il m'arrête là pour le matin excusez-moi je veux poser une question à tout le monde s'il vous plaît moi je voulais parler tout à l'heure comme M. Dignes c'était en temps de parler je vous pourrais poser la question puis après je vais peut-être renchérer quelque chose même peut-être un truc d'accord je voulais poser la question que je voulais poser c'est de savoir est-ce que Nadi Bamba c'est une nouvelle histoire personne n'est au courant de Nadi Bamba si tout le monde est au courant de Nadi Bamba c'est une nouvelle histoire alors mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on a renchéri je sais pas c'est pas une nouvelle histoire Nadi Bamba ça date de très longtemps depuis le temps de Boga Goudou Emile je t'ai dit donc Nadi Bamba elle n'a pas droit aussi aux honneurs elle n'a pas droit au bonheur elle n'a pas droit à être femme de quelqu'un on n'a pas droit à l'honorer aussi mais une femme comme tout le monde c'est comme si on encourage madame je n'encourage rien tout seulement tout ce que je suis André Pétit faisons la part des choses sa vie politique madame je voudrais que vous sachiez quelque chose madame vous avez posé une question mais madame madame Pascale madame Pascale non non tina s'il vous plaît tina s'il vous plaît on va laisser la terre elle a parlé en français Pascale elle a parlé au français on a compris c'est ta réaction tu nous as suppris c'est tout on va laisser la terre la terre des hommes parler ok ok you learn you learn on a compris l'homme on a compris tina s'il vous plaît